Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Zach Enrouly, 28e de cette saison. Je suis ravi de vous rencontrer et de vous avoir avec moi cette semaine. Grand plaisir, grande saison qui continue et qui commence à approcher de la fin. Le dernier épisode sera le 21 juin, je crois, mardi 20, 21 juin. J'avais regardé ce qui nous laisse une grosse dizaine d'invités. Cette semaine, j'ai un invité qu'on va accueillir dans quelques instants. Mais avant tout, je vais pouvoir vous parler un petit peu des semaines à venir. Et vous allez voir que début mai, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de spécial. Une annonce qui arrivera et qui sera faite dans l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, je tiens quand même à vous remercier pour les retours sur l'émission avec Samir la semaine dernière. C'était absolument exceptionnel. La plus longue jamais faite, 2h40 de Zach Enrouly, c'est absurde. 160 minutes de contenu et surtout qui a frappé les 1 million de vues sur la rediff en 7 jours. Je vous l'avais dit, il y a deux épisodes, c'est absurde qu'une émission de simple interview ait réussi à monter à un tel niveau. Et c'est en partie grâce à vous. Donc, merci énormément, les frères. J'espère que vous avez kiffé. Et c'est vrai que c'était un beau classique, une des plus belles émissions que j'ai pu faire. Et on va essayer de réitérer ça très souvent. Et je tiens quand même à rassurer parce que des gens m'ont fait la remarque à juste titre. C'est vrai que cette saison, en ouvrant parmi les sports, il y a eu beaucoup de football. Et effectivement, parce que c'est ma passion, mais je n'ai pas la volonté de rester coincé dans le foot, même s'il y aura toujours une partie de foot parce que j'en suis fan. Il y a également la volonté, de mon côté, de réussir à s'ouvrir à d'autres sports. Et chose qui sera faite dès cette saison, même pas la saison prochaine, dès cette saison. Et bientôt, normalement, on met un certain combattant de MMA français que vous connaissez, mais qui n'est pas celui que vous pensez. Le premier qui dit, c'est Nick Doumbé, il a perdu. En attendant, on reste dans Internet. Zachary Libre, c'est aussi recevoir des Youtubers et des streamers. Et aujourd'hui, j'en reçois un qui est déjà venu en 2020. C'est M. Tommy, comment vas-tu ? Ça va, mon frérot. T'as la forme ? Ouais, ça va, un peu fatigué. Je t'avoue que je n'ai pas beaucoup dormi. Tranquille. Mais la dernière fois aussi, tu n'avais pas dormi de toute façon. À chaque fois que je me jette dans, je dors mal. C'est grave. Non, mais c'est vrai. En vrai, ça va. Hier, j'ai que tôt. Et je leur ai dit, c'est pour venir faire l'émission. J'ai que tôt. Je suis là. Ils ont accepté ? Ils t'ont pas fait chier ? En vrai, j'ai eu de la chance parce que ma connexion, elle a coupé au bout d'un. Au début, ils croyaient que je baitais et tout. Mais non, au final, j'ai relancé. Je leur ai dit, ils m'ont dit, non, vas-y, comme ça, au moins, t'es en forme. Et je nous fais une belle émission. Ça va, t'as la forme ? Ouais, ça va, ça va. Tranquille ? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Dans le chat, ils notent ton drip, là. C'est vrai que t'es venu bien habillé. Oui, en fait, figure-toi que ma sœur, juste avant qu'on arrive, elle est partie à Zara, m'a acheté une veste et du coup... Elle t'a pas trop bien. Ben merci. Franchement, t'es bien, ça donne une certaine prestance. Oui, c'est vrai. De moi, je t'arrive en suite noire, capuche. Ben, moi, je dis non, c'est mort. Ta sœur a eu totalement raison. En plus, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Très sympathique, donc ça fait extrêmement plaisir. Monsieur, c'est la deuxième fois que tu passes. Ouais. Et tu m'as dit la semaine dernière sur Popcorn que t'avais pas aimé du tout et que c'est irregardable la première fois où t'es passé. C'est immonde. Explique-nous pourquoi. Parce qu'en gros, j'étais vraiment en nuits blanches. Mais dans une nuits blanches. Non, mais là, t'as vu, j'étais à Paris. En gros, je sais plus pourquoi la veille, j'étais à Paris. Et j'allais vous le dire, vous allez pouvoir voir si jamais vous regardez la vidéo. Mais s'il vous plaît, ne regardez pas la vidéo. Et en gros, j'étais super fatigué. Et je crois qu'il y avait un élément qui m'avait un petit peu énervé. Donc, je suis un petit peu tilté. Et je sais pas, j'ai développé un tic de langage. Je faisais que dire, tu vois, H24. Je viens de le dire. Tu viens de le dire. Oui, mais tu vois. Tu vois, des petits tu vois naturels. C'est au calme. Mais là, c'était vraiment trop. Et genre, je peux plus l'avoir. Je peux plus l'avoir de l'émission. Des fois, il y avait des clips qui passaient sur Twitter. Et ils faisaient même pas gaffe. Parce que là, c'est moi, je m'en rendais compte. Parce que j'en pouvais plus. Le genre de détail que tu fais pas attention quand ça se passe. Mais quand on te le fait remarquer, t'entends que ça. Et après, maintenant, tu vois que ça. Ouais, ouais, voilà, exactement. Sur le coup, je m'en rendais pas compte. Et Samuel, il m'a dit. Par contre, t'as trop dit, tu vois. Et je regardais l'émission. Et j'étais là. Oh là là, j'avais envie de me mettre des clacs. Tais-toi, sérieux. C'est qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais chez Vitality. Je le faisais pas en solo. Et le chat, c'est vrai qu'il mettait beaucoup, tu vois. Ouais, mais j'avais pas le chat. Moi, je m'en rendais pas compte. À l'époque, j'ai pas fait le gamin. J'ai pas dit. Tobi, tu vois, tu vois. Sérieux, on a couvris. On voit, oui, on voit. Écoute, frérot, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de te redonner une émission. Merci. Une belle. D'ailleurs, à juste titre, même pour être honnête, t'es pas le seul. Même moi, re-regarder les premiers accords au livre, c'est compliqué. Ouais, ouais. Les accords au livre de 2018, de 2019. J'ai jamais été à l'aise, moi. Tu sais, tout ce qu'il y a un petit peu interview et tout, j'ai un petit peu du mal à m'ouvrir. Ça veut dire, je pense, je me suis mis une carapace. Mon beau serre, il s'est dit, vas-y, il va dire que tu vois à chaque fois, ça va combler les blancs, ça va combler les trous, tu vois. Ah, ouais. Ok, je te jure. Regarde, on va faire un cut-ru. On va faire un cut-ru. On va compter les tu vois que je lui dis dans cette émission. Je donne un euro à chaque fois, on va se taquer et je donnerai à quelqu'un... 10 euros. Vas-y, 10 euros à une association. 10 euros à une association, vas-y, c'est bon. Oh là là là, magnifique, les gars. Comme ça, au moins. Dans les commentaires YouTube, je fais un top commentaire qui note le nombre de tu vois et Tommy fera un don à une association, ce sera... C'est pour la bonne cause. Vous voyez, on essaye de trouver un côté positif à la chose. Petite question, frérot. T'étais à Popcorn la semaine dernière. Attends, attends. Déjà, félicitations Samir Nasri, félicitations Benzema, parce que dans la fin qu'on s'est vu vraiment pour Zakan Rolib, t'étais loin de ce genre de contenu. Et franchement, bravo. Merci mon frère. Je suis trop content pour toi. Je fais très plaisir. J'espère que ça avance et j'espère qu'à la fin, t'auras Christiane Ronaldo ou Lionel Messier. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. Oui, oui, forcément, j'adorerais avoir quelqu'un comme ça. Tu pourrais faire une interview en... En anglais ? Ouais. J'avais fait Ludwig. Oui, t'avais eu un art et t'étais parti au state. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, et oui. Donc, je l'avais déjà fait. Et c'est un exercice pas facile. Mais je pense que si je devais le refaire, je le ferais pas en live live. Ouais. Je le ferais en différé. Avec un petit traducteur ou quoi ? Avec un traducteur, exactement. L'espagnol, tu t'en sors ? Non. Non ? L'Ontugue non plus ? Je vais chier. Je parle anglais, je parle un peu le dirija. Oui, le chouïa. Mais pour le reste, c'est français. Donc, c'est vrai que je suis pas... Vive la France, vive la France. Peut-être un jour, on verra, on verra. En attendant, on a un nouvel arc qui viendra, qui viendra. J'allais te demander, on s'est vus à Popcorn la semaine dernière. Ouais. On était bien. Là, t'es à Saint-Corps-Libre cette semaine. T'as fait un peu une sortie. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps, en général ? Tu sais, quand les gens sortent et vont à droite, à gauche, c'est que des fois, ils ont des choses à annoncer ou alors qu'ils sont en sortie, RP, des trucs comme ça. Il y a une raison pour laquelle tu t'es dit, c'est derrière le temps, tiens, on va bouger ? Non, en vrai, là, il y avait un petit moment où reconstruction avec les locaux, tout ça, que je voulais faire. Donc, du coup, on était recentrés un petit peu sur vraiment le boulot en interne. Et là, il y a Domingo qui faisait une émission, qui faisait du coup, qui faisait Popcorn. Il m'a dit, viens. Je lui ai dit, ok. Du coup, je suis venu. Ça s'est fait comme ça ? Ouais, ça s'est fait comme ça. Et là, en fait, on s'est dit, on trouvait ça marrant parce que justement, la dernière fois, j'avais fait Popcorn into Zachanrou Libre avec Samuel. Et du coup, Samuel, il m'a dit, vas-y, c'est quoi, il faut que tu fasses Zachanrou Libre ? Comme ça, au moins, tu aurais un round 2, une petite revanche à prendre par rapport à la première émission qu'on ne reparlera pas. Ça m'est bien. Mais sinon, il n'y a pas de truc particulier. Job live, quoi, en gros, mais il n'y a pas d'annonce actuellement ou de manière générale. Non, c'est juste, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du contenu avec d'autres streamers qui sont un petit peu en dehors de ma sphère. Et là, c'était le moment. Eh bien, écoute, vrai plaisir de te recevoir. On va discuter un petit peu. Ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre une petite partie du début de l'autre émission. Comme ça, on va parler un peu de toi, ton début dans le stream et tout classique. Et après, derrière, on va vite pivoter sur ce que tu es maintenant. Et tu verras, j'ai préparé une petite émission avec des questions un petit peu spéciales. Ça va être ton job live, de toi, ton rôle un peu de leader et tout, et je trouve ça très cool. Mais pour d'abord commencer, histoire d'être tranquille, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, monsieur ? Ouh là là ! Alors, qui je suis ? Je suis Thomas. Je suis aussi connu sous le nom de JL Tommy. Je suis un streamer sur Twitch. Je viens de Perpignan, à la base. Et maintenant, je suis à Bordeaux pour faire des streams. C'est bien Perpignan ou pas ? En vrai, Perpignan, c'est... Perpignan, c'est un monde. Tu vois ? C'est pas toutes les personnes qui sont nées à Perpignan que je connais ou qui viennent de Perpignan. Elles n'ont pas les mots pour décrire la ville. En fait, c'est... Je pense que c'est bien qu'il y ait une as-d'as qui vienne et qui mette la lumière sur Perpignan parce que quand je racontais un petit peu comment ça se passait à Perpignan, les gens avaient tendance à ne pas me croire. Ils me disaient « Ouais, ça va, t'abuses. Perpignan, c'est une petite ville du Sud. Tu crois trop que c'est Marseille. » Ouais, ouais, ouais. Genre comme si je fabulais. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est vraiment particulier, Perpignan, mais c'est une bonne ville à habiter en starter. Tu vois ? D'accord. Après, il faut... Après, il faut partir. Voilà, tu n'es là-bas et après, tu pars. Comment tu décrirais justement cette ville ? Genre en quelques mots. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est une petite ville. Moi, j'aime bien les petites villes. Il fait vraiment beau. Les gens sont plutôt sympas. Ils ne sont pas trop aigris. Là, je te fais les bons points. Ouais, vas-y, vas-y. Tranquille, tranquille. Les gens ne sont pas aigris. Il y a plein de trucs à proximité. Il y a l'Espagne qui est à proximité. Il y a le ski qui est à proximité. Il y a la mer qui est à proximité. Andorre aussi qui est à proximité. Ok. Andorre, c'est pour les clubs, ça. Andorre, c'est pour les clubs. Les clubs et l'alcool pour ceux qui boivent. Mais il y a aussi le ski. Il y a aussi le ski en Andorre. En vrai, il y a quoi d'autre à Perpignan ? Il y a une bonne sphère de gens qui font de la musique là-bas. Il y a plein de petits talents qui sont très forts. D'ailleurs, dédicace à Cigna, si jamais tu vois ça. Dédicace à Cigna, ça mange bien ou pas ? En termes de quoi ? De nourriture, genre la culture bouffe. Culinaire. Écoute, je vais te dire un truc. Et je sais que tu ne vas peut-être pas me croire parce que toi, tu viens de Lyon, mais on est la ville où il y a eu un des premiers tacos qui a été popularisé en France. Ça s'appelle Royal Tacos et je te promets que j'étais au collège. Il y avait déjà un truc qui s'appelait Royal Tacos et les tacos, ils étaient super bons. Bon, peut-être pour l'époque. Après, peut-être maintenant, je ne sais pas, mais pour l'époque, il y avait un truc qui s'appelle Royal Tacos et on l'avait pris en pleine gueule et on était en mode « Waouh, qu'est-ce que c'est ? » Et à chaque fois, on y allait manger, on avait kiffé. On était quand même plutôt tôt à Perpignan à bord de Tacos. À l'école, tu étais quel genre d'élève ? Un petit peu. Tu as fait quoi comme parcours ? J'étais en vrai… Quel genre d'élève ? En fait, ça dépend. J'ai eu des arcs. Je pense que je dirais qu'au collège, j'étais un peu l'élève au fond de la classe. J'avais un ou deux potes avec qui j'étais beaucoup, beaucoup potes, mais je n'étais pas trop dans la popularité. Oui, salut, je check tout le monde et tout. Et après, je pense que ça s'est débloqué au lycée parce que vraiment, de base, je ne suis pas trop un mec… Je suis un peu une ermite, c'est ça qu'on dit ? Un ermite. Un ermite ? Un ermite, ouais. Du coup, je suis un peu un ermite et tout. J'ai vraiment mes amis avec qui je suis proche et après, j'ai du mal. Et au lycée, du coup, ça s'est un petit peu débloqué. Vraiment, je me suis un petit peu ouvert parce que j'ai fait trois lycées. D'accord. J'ai fait trois secondes. Trois secondes ? Ouais, j'ai fait trois secondes. J'avais loupé cette information du coup. Trois secondes, c'est la merde. T'as redoublé deux fois parce que t'étais vraiment pas… Non, justement. En vrai, pour la vanne, j'aime bien dire que j'ai redoublé deux fois et tout, mais en vrai de vrai, j'ai fait une première seconde en aide à la personne parce que je voulais être éducateur spécialisé à la base. D'accord, c'est bien, c'est noble. Je me suis fait virer du lycée. C'est moins noble ? C'est moins noble. Je me suis fait virer du lycée et donc du coup, j'ai dû changer de lycée et en même temps que j'ai changé de lycée vu que c'était le seul lycée à Perpignan qui faisait cette filière-là, j'ai dû changer aussi du coup de filière. Ouais. Je suis parti en commerce. D'accord. L'année s'est plutôt bien passée, j'avais la moyenne et tout, tout était bon. Je me suis fait virer du lycée. Mais pourquoi ? Bagarre, violence, mauvais comportement ? En gros, c'était un espèce de stacking de plein de… De bêtises. De plein de bêtises, de bêtises de jeunes et à la fin, ils m'ont dit « Ok, c'est bien, tu passes en première mais pas chez nous. » D'accord. Je vois le délire. Genre, on te permet de passer mais… Oui, voilà. Tu passes. Tu ne re-signeras pas. Mais pas chez nous et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, je voulais passer en première commerce dans un autre lycée. Ils m'ont dit « On te met en seconde GA, donc gestion d'administration pendant ce temps et dès qu'il y a une place qui se libère en première commerce, eh bien, Tira, au final, il n'y a jamais de place qui est libérée. Donc du coup, j'ai passé mon bac en ça et j'ai eu mon bac et bac avec mention. D'accord. Avec mention assez bien. Petite mention assez bien ? Ou bien, je ne sais plus. Mais on va dire assez bien comme ça, au moins si je me trompe, c'est mieux. Et donc du coup, j'ai eu mon bac, j'ai fait une année sabbatique où j'économisais de l'argent et ensuite, je suis parti en BTS, transport logistique, donc ça n'a rien à voir. Ok. Et au bout de mes un an de BTS, j'ai AFK le BTS et je suis parti faire du stream. Ça se passe ? J'ai eu le stream en fait. Ça se passe comment ? Genre un BTS, transport logistique, genre t'aimais bien ou c'est tout pas ouf ? Genre t'avais des matières cheloues ? Je pense que je détestais mais j'avais un bon prof qui m'a maintenu et le truc, c'est que je détestais mais je n'avais pas le choix de faire ce BTS. C'était le seul BTS sur lequel j'avais été pris. Et en gros, Monsieur Heidi, si jamais, je vais faire plein de dédicaces aujourd'hui. dédicaces à Monsieur Heidi, on aime bien. Mais en gros, c'était le prof qui me maintenait un petit peu, qui me raisonnait, à me dire non, arrête de faire le con, je ne crois pas que je n'ai pas personne dans la musique parce qu'à l'époque, c'était beaucoup la musique qu'il y avait dans ma vie. Et lui, il m'a remis les pieds sur terre. Il m'a dit là, tu n'as pas personne dans la musique, fais tes études, charbonne et après, une fois que tu auras charbonné, une fois que tu auras les bagages, tu pourras faire ce que tu veux. C'est bien qu'il y ait de temps en temps des figures un petit peu comme ça qui peuvent t'aiguiller. C'est ce genre de gens où quand tu te retournes 35 ans plus tard, tu te dis ? Heureusement, ils étaient là. Heureusement, ils étaient là parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Après, c'était une multitude de personnes qui m'ont bien entouré. Heureusement que j'avais un bon entourage en ce moment-là. Mais sinon, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je vois. Est-ce que BTS Transport Logistique, tu avais des matières cheloues ? Parce que je sais que quand tu passes la fac ou de temps en temps certaines voies, je sais que dans des trucs d'architectes, là, je pense même dans les commentaires YouTube ou même sur Twitch, il y a des mecs qui m'a aimé de faire rire là-dessus. Je n'ai pas de vannes, on avait le transport. On avait une matière de transport, une matière logistique. Sinon, on avait genre mat d'histoire. Il n'y avait peut-être pas d'histoire, mais il y avait français, les trucs de base. Je me demandais si il y avait une matière 33 tonnes. Non, il n'y a pas de problème. Comment tu as commencé le stream et pourquoi ? Comment j'ai commencé le stream ? Je le raconte à chaque fois, mais je ne te l'avais pas raconté ça à la fois ? Si, bien sûr. Mais comme je t'ai dit, on repose les bases. C'est reset. La première émission, elle n'a plus existé. Et il y a la deuxième pour les infos sur toi. On va aller chercher des infos superbes avant la première. Tu as refait, c'est le début, pépère. En gros, de base, je n'étais pas du tout voué à ça. Ce n'est vraiment pas du tout un truc dans lequel je me projetais. Vraiment, pour partir vraiment à la base, j'ai un cousin qui s'appelle Annaëlle. Dédicace. Dédicace à toi, Annaëlle, si jamais tu vois ce stream ou cette vidéo. Lui, en gros, c'était un petit peu le gamer. C'était le gamer au début. Parce que ça va changer après. Mais en gros, il se trouve qu'Annaëlle, il était en train de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Counter Strike Global Offensive. Très bon jeu vidéo. Très bon jeu vidéo. Et c'était à l'époque où il venait de sortir, je crois, ou alors peut-être depuis un an ou quoi. Or 2012, 13. Et moi, je n'ai jamais eu de PC. Je n'ai jamais eu de PC. Je n'ai toujours été un FC console. Je jouais à la Play, je jouais à la Xbox, mais je n'avais pas de PC. Et moi, je voulais jouer à Counter Strike parce que j'avais déjà joué à Counter Strike dans des cyber, mais à l'époque, Counter Strike Source. Tu te rappelles ? 1.6, Source et tout. Et moi, Global Offensive vient de sortir, je veux jouer à Global Offensive. Donc du coup, qu'est-ce que je fais vu que je n'ai pas de PC ? Je m'achète un PC. Et vu que je m'achète un PC et que j'avais une chaise de merde, ma copine, qui à la base, vraiment avant que je streamais tout, elle m'achète une chaise pour me faire plaisir. C'est bien ça. Elle m'achète une chaise. Elle t'achète une chaise chaise gamer ou une chaise Ikea ? Une chaise gamer, mais une chaise gamer, genre les trucs à 100 balles que tu vois sur Amazon. Mais Vertagir. Non, même pas une Vertagir. C'était vraiment... C'est un truc, pas de marque, mais elle était rouge et noire. Non, mais je vois le délire. Tu vois ? D'ailleurs, pause. Les chaises gamers nous ont vendu de la merde pendant des années. Oui, il faut vraiment n'acheter pas des chaises gaming. Vraiment, c'est le plus gros cas. Vous allez avoir mal au dos. Allez à Ikea ou n'importe où et acheter une petite chaise de bureau, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Vraiment. Petite parenthèse. Désolé, si jamais il y avait un sponsor qui voulait... Si jamais il y avait Couperzus ou Vertagir qui voulait sponsoriser le job live, c'est terminé. Couperzus donner des sous, pitié. Bon, tant pis. Tant pis pour les marques de chaises, mais si jamais vous voulez qu'on les vendre, on les vendra vos chaises. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, ma meuf, elle m'offre une chaise. Et moi, il se trouve que j'avais un petit peu du mal à la monter la chaise. Donc, je fais quoi ? Je lance un live Periscope. À l'époque, c'est sur Twitter. En plus, c'est Twitter Periscope. Je ne sais plus comment ça marche. Il y avait Periscope, Tweetcam, toutes ces conneries. Ils avaient ces petits trucs pour live. Donc, je fais un live Periscope. Je monte la chaise en deux heures. Les gens, ils sont morts de rire à l'époque parce que c'était un trou de balle. Je ne savais pas monter une chaise. Je dis la vérité. Ça fait rire les gens. Il y a un mec qui fait un montage de cette vidéo-là et qui met des effets de cartoon, des trucs de montage et tout. Bref, ça me fume de rire. Je me dis j'ai envie de continuer à faire du contenu pour que les gens puissent faire des montages sur mon contenu parce que ça me fume de rire. En gros, vraiment de la base, ça part de ça. Je fais un deuxième Periscope où ma chatte, elle accouche. C'est un petit peu bizarre. Oui. Mais attends, c'est de la maltraitante animale ton truc. En gros, il se trouve que dans la même semaine, ma chatte, qui s'appelle Fenty, si jamais tu vois cette vidéo, elle accouche. Et moi, je suis un petit peu perdu parce que je ne suis pas vétérinaire. Donc, je panique un petit peu. Je fais un Periscope, je supplie qu'on m'aide. Je te donne des conseils. Vraiment, la vie de ma mère, je te parle sérieux, j'ai appelé les pompiers, j'avais peur qu'elle meure. Je ne voulais pas qu'elle meure. Elle m'est bas. Si tu ne connais pas, oui, ça peut faire paniquer. Au final, l'accouchement, ça passe plutôt bien. Mais le live, il marche encore super bien. Ça fait v'aller vu et tout. C'est cool. Je me dis, au bout d'un moment, Periscope, je ne vais pas pouvoir faire des Periscope toute ma vie. Ce n'est pas un truc sur lequel je vais pouvoir vraiment bâtir un avenir. Et il se trouve que je regardais Alder Yat. Je ne me demande pas pourquoi je n'avais jamais joué à LoL. J'avais vraiment joué à LoL de ma vie, mais je regardais Alder Yat. Et à travers Alder Yat, du coup, j'ai découvert Twitch. Je me dis, OK, ça pourrait être sympa. Il faudrait que je lance des lives sur Twitch. Sauf que problème, je n'ai pas la fibre. Donc, connexion pourrie. C'est vrai que ce n'est pas ouf. À l'époque, tu pouvais avoir 20 méga, mais ce n'était pas ouf. Non, c'est impossible. J'avais 0,8, je crois, en upload, en unload. 4G Box. Ça bug un petit peu, je serais en 480p, mais ça marche bien. À l'époque, déjà vraiment, ça date. Il y avait Yat encore, on venait en jouer à Fortnite. Il y avait déjà une petite bulle. Yat, ambiance 2017, je me rappelle, c'était une époque où même moi, je t'avais vanné un jour. J'étais un enfoiré. En fait, à l'époque, tu faisais le tweetos et tout ça, machin. Et un jour, tu étais venu me vanner. Tu étais venu me mettre un tweet, je ne sais plus c'était quoi. Et moi, je t'avais répondu un truc du style, retourne devant tes 40 viewers. Vraiment, je t'avais répondu ça. Je me rappelle en préparant l'émission. J'étais genre, j'étais sur le tweet, on peut le retrouver, c'est amour de rire. Mais je ne t'avais pas répondu méchamment. Et c'est trop drôle parce que maintenant, il a 15 000 de mois. Et donc en est repensant, je me suis dit, ah ouais, putain, il a mal placé la taille. Ce n'était pas un bon... Non, non. Tu ne travailles pas à porte-t'en mon frère. Je n'ai pas vanné le bon cheval. Et du coup, je ne savais plus que j'en étais. Mais du coup, je fais des lives avec ma 4G Box. Genre, j'ai 30-40 viewers. En plus, vraiment, j'avais 30-40 viewers. Je me prends un appart. Je déménage. Au bout d'un moment, il fallait que je parte. Je prends un appart et dans cet appart, il y avait la fibre. Du coup, je continue les streams. Rush partenariat, à l'époque, c'était 75 viewers pour avoir le partenariat. C'est vrai ? Ouais, si jamais tu avais... Donc moi, j'étais un fou. J'étais en mode, vraiment, si jamais je commençais à avoir 110 viewers, je leur disais, les gars, je cut. Ah non, mais pause. En gros, en fait, je faisais un peu ce partenariat. Ça veut dire, moi, je lançais mon stream, je leur disais, les gars, il faut qu'on est 75. Une fois qu'on est partenaire, c'est bon, je stream quand je veux, je fais n'importe quoi. Mais en gros, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, sur Twitch, il fallait que tu aies le moyenne viveur de 75 pendant une semaine. Et pendant une semaine, ce n'était pas comme maintenant où maintenant, des fois, il y a des mecs qui sont 300, ils ne veulent pas donner le partenaire et tout, Twitch. Avant, c'était vraiment mathématique. Ça veut dire que pendant une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il fallait que tu aies 75 viewers. Il fallait que ça affiche 75 dans ta moyenne. Exactement, il y avait une moyenne dans le tableau de score et tout, dans le tableau de gestion. Et il fallait qu'il y ait 75. Donc du coup, moi, je lançais mes streams, j'étais là, je regardais, je voyais 75, j'étais là, let's go, allez, on va continuer, je vais jouer à Fortnite et tout. Et en gros, pendant une semaine, prends ton temps. C'est Zach en roule libre. C'est Zach en roule libre. On a du temps. Ok. Fonce. Sauf qu'en même temps, je suis en BTS. Ok. En même temps, je suis en BTS. Donc du coup, je fais mes streams, je fais mon BTS. Au bout d'un moment, on a une opportunité avec un mec, je ne vais pas dire son prénom, c'était un propriétaire d'un appartement qui pouvait nous le louer pour qu'on vienne faire des streams là-bas. Dans le chat, il y en a certains qui l'auront, mais bref. D'accord. Lui, pas de dédicace pour lui. Et c'est là, entre guillemets, que je pète. Vraiment, Prime Fortnite. Prime Fortnite, moi, j'étais là charbonné. En fait, je pense que je me rendais déjà compte à l'époque. J'avais peut-être deux, trois cents viveurs. D'accord. Mais je me rendais déjà compte à l'époque que j'avais mis le doigt sur quelque chose et que c'était la première fois de ma vie où je pense que je faisais quelque chose qui me plaisait vraiment, où j'étais vraiment en train de kiffer. À l'aise. Ouais, c'était vraiment un truc que j'aimais faire autant. Tu vois, la musique, c'était quelque chose que j'aime bien faire et que j'aimais bien faire, mais c'est pas un truc qui me... C'était comment, pas ce temps ? La musique, je pense que si jamais j'avais jamais eu un entourage de gens qui font de la musique, j'aurais jamais fait de la musique. D'accord. J'allais dire, tu vois, ça y est, je me suis retenu. T'as économisé du mal. Mais là, c'était vraiment la première fois. J'aime beaucoup la musique. J'aime bien vraiment ce qu'on a fait et tout. Mais là, c'est la première fois où j'étais à l'aise, j'étais content. Ça se passait bien. J'étais avec mes potes, on faisait des streams et tout. Et j'avais pas envie de perdre cette opportunité. J'avais pas envie de la perdre, tout ça. Et au final, les semaines, elles passent, les mois, elles passent. Bon, les relations un petit peu, elles se dégradent. On était, je crois, 6 ou 7 dans un appartement 40 mètres carrés. Mauvais plan. Un bourbier, le propriétaire de l'appartement, il vivait avec nous, il avait son chien, il chiait par terre. Oh là 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 là. Et en plus, vraiment être comme ça, genre les uns sur les autres, ça se bouffe la gueule en trois jours. Et je veux bien que je te rende compte de la situation parce qu'arrive Prism. Arrive Prism. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas, peut-être des gens qui sont des viveurs ou des miens qui sont arrivés un petit peu jeunes. Prism, c'était censé être un petit peu... Un énorme projet. C'était censé être un énorme projet. C'était vraiment IP de ouf avec Elgato et tout. C'était vraiment pas rien. En fait, il y a Elgato, qui est une marque de périphériques qui sponsorise, qui donne quasiment budget illimité. Moi, je te le dis en off. Quasiment budget illimité à Prism pour faire un Vitality, dépasser Vitality et en même temps dépasser Webedia. C'était un petit peu un mélange de Vitality et Webedia. Donc, d'e-sport et de production. Exactement. Et d'argent, c'est un petit peu... Et moi, on vient... Un mec, il vient... Zach, dédicace à toi, Zach, de mettre un mec, un géant, il me dit... Il me dit, ouais, on aime bien ce que tu fais. Ok, t'as peut-être pas beaucoup de viveurs, mais moi, en gros, déjà, je fréquentais Tixie et Moshwe, qui étaient les deux meilleurs joueurs de Fortnite, entre guillemets, ou les deux, peut-être pas les meilleurs en termes d'e-sport pro, mais deux mecs qui étaient super connus. Très connus et reconnus pour ça, ouais. Et c'était méga. Et eux, ils sont un petit peu en mode, ouais, soit on y va tous les trois, soit on n'y va pas. Zach, il me dit, ouais, nous, on veut que tu viennes parce que t'apporterais un bon truc. Ou eux, ils sont vraiment jeux vidéo et moi, je suis plus dans le contenu divertissant, un petit peu vlog et tout. Et là, au bout d'un moment, je dis oui. Et là, je passe de l'appartement 40 mètres carrés, assis 7, à une villa piscine. J'avais une chambre pour moi. Elle était gigantesque. La chambre que j'avais à la villa, à la villa Prism, elle faisait la taille de l'appartement de Nantes. Elle était vraiment exceptionnelle, la villa, après coup. Elle était incroyable. Ah non, c'est la vérité. Vous avez vu, il y avait Fianso, il y avait plein de monde dedans. C'était dingue. parce qu'en final, Sifax, S'L'Enfoiré, Soul King, plein de tous les rappeurs de Chaffranchi. Et non, la villa, elle était dingue. C'était dingue. J'ai passé un bon moment là-bas. En fait, je crois que je suis resté un an. C'était trop cool. C'est dommage que le projet, il ne soit pas allé au bout. À la fin, ça a un petit peu... C'est quoi qui a fait que ça n'est pas allé au bout ? Parce que j'avais quand même l'impression d'aller à l'extérieur, tu vois, parce que tu veux nous répondre. J'avais quand même l'impression d'aller à l'extérieur que vous n'avez pas assez exploité ce qui était mis à votre disposition, non ? Non. Au final, moi, j'avais fait des vlogs et tout. Je pense que Tixi, lui, attention, ce n'est pas du Flame par rapport à Tixi. Non, vas-y, discute. Mais en gros, Tixi, c'était vraiment un gamer. Lui, il s'en foutait. Lui, ce qu'il pensait, c'était jouer à Fortnite, faire du sport. Basta. Genre, il en avait un autre à foutre. Et Meuchwe, lui, il aimait trop jouer à Fortnite pareil, mais lui, il voulait juste jouer à Fortnite et qu'on le laisse tranquille. Et en gros, eux, ce qu'ils voulaient, ce que Prism aurait voulu de base, c'est que moi, je vienne et que j'ai l'autorité nécessaire pour secouer Tixi et Meuchwe qui sont dix fois plus gros que moi. Sauf que moi, je ne pouvais pas. Je ne vais pas l'attraper. Meuchwe, je tirais de son lit et tout. C'est vrai qu'en plus, même que tu le veuilles ou pas et tu me dis ce que tu en penses, mais c'est vrai que dans les rapports entre créateurs de contenu, c'est rare que la réussite des uns et des autres n'influence pas le statut. C'est-à-dire, typiquement, dans ton cas, quelqu'un qui fasse 300-400 vues, aller voir quelqu'un qui en fasse 5000. Allez, 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 on se bouge de cul, tu viens faire du contenu. Au boulot, Meuchwe, il m'aurait mis une tarte. Dégage. C'est un peu compliqué. Mais ouais, et au final, bon, je fais un petit peu mon contenu et je fais la découverte des voyous comme on les appelait. Du coup, Nono et Walid. Au final, Nono qui habitait à Marseille et Walid qui habitait à Toulouse, j'arrive à les ramener. Je fais plein de contenu avec ça. Je pense que ça, ça m'a donné aussi un gros coup de pouce. Mais de toute façon, ma carrière, tu verras que c'est un enchaînement de petits coups de pouce, tu vois, comme ça. Et ça marche bien. Je découvre GTRP qui me propulse encore une fois encore plus de fous. Donc, j'arrive à faire un petit peu des deux. Et au final, vient, je dirais, la nouvelle génération en fait, que Prism voulait avoir. D'accord. Où à la base, il y avait Tixi, Meuchwe et moi. Ensuite, eux, ils voulaient que du coup, les nouveaux nous, entre guillemets, ce soit Walid, Srambad et c'était, je ne sais plus. Un troisième. Ou peut-être pas. Mais en gros, du coup, moi, je m'en vais. Je repars en indépendant. Je fais la JL House V1. Puis, je fais la JL House V2. Puis, je fais la JL House V3. Et après, je pense que ça, on en parlera après. Parce qu'à un moment donné, tu dois avoir des questions. On va en parler après, il n'y a pas de cécé. Voilà, grosso modo, le début de ma carrière, comment j'en suis arrivé là. t'as les grandes lignes, au moins, t'as tous les points qui te font. Non, mais c'est carré. Franchement, tu m'as mis bien. Super. Tu m'as mis bien. Non, attendez, parce que je vous le dis, parce que moi, Zach, en early, il m'a dit, Thomas, frérot, là, je veux que tu sois bavard. Sois pas sur ta carapace et tout. Là, je veux que tu te livres. Donc là, au moins, tu ne pourras pas dire que je ne suis pas libre. Frérot, c'est Zach en rouille. C'est pour ça. C'est pour raconter des choses, prendre le temps de le faire et tout. Là, tu le fais super bien. Dans le chat, ils disent comely. Oui, oui, parce que c'était srambad et comely, c'était un duo un petit peu. Très bien. Super. Master class, le chat. Très bien. Le chat, ils sont bons. J'étais RP, en fait, c'est cool que tu aies commencé à en parler, parce que comment tu définirais l'importance que ça a eu sur toi et sur ta carrière ? Wow. L'importance que ça a eu sur moi et sur ma carrière, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'à l'époque où je commence GTRP, en fait, j'ai commencé GTRP deux fois. Entre guillemets, j'ai commencé GTRP, déjà, je jouais déjà GTRP quand j'étais à Nantes. D'accord. J'y ai là où c'est vraiment la toute première 40 mètres carrés de l'appartement. Schlagland ? Ouais, Schlagland. Vas-y, on va la faire Schlagland comme ça on se comprend. J'allais sur des free access et tout. J'allais sur des free access. Free access, pour ceux qui nous suivent, c'est des serveurs où t'as pas besoin d'être white list. Tout le monde peut y aller. Tu y vas, tu te connectes, tu joues et c'est bon. Et j'en avais marre de Fortnite. C'était vraiment la méta où il y a eu une méta où Twitch était vraiment que LOL. Après, il y avait une méta où Twitch était que LOL et Fortnite. C'est vrai. Et moi, je l'avais un petit peu marre. Je me suis dit, vas-y, je vais me faire une semaine où je ne vais pas jouer à Fortnite et du coup, je vais découvrir des jeux où je vais me régaler, juste faire du multigaming, tant pis pour les stats, tant pis pour... Et il se trouve que, vas-y, au milieu de la semaine, je découvre GTRP. Il y a M. Remix, du coup, dédicace à toi aussi, Remix, mon frère, si la me, tu vois ça ? Yes. Qui me parraine, entre guillemets, parce que ça marche comme ça, les serveurs GTRP, qui me parraine sur un serveur qui s'appelle Flashland. Le fameux. Le fameux Flashland qui est, je pense, un des plus grands serveurs GTRP de l'histoire du RP français. Et il se trouve, donc du coup, moi, j'arrive sur le serveur, je ne comprends rien, mon perso, il fait une semaine, au bout d'une semaine, je me prends un coup de fusée et je me prends dans le torse, mais après, c'est vraiment où je pense que j'ai eu le coche un petit peu au bon moment et le fait que j'avais de la visibilité sur Fortnite et que je pense que je suis arrivé à un moment où les gens, ils commençaient à être lassés de Fortnite, j'arrive à rebondir sur un nouveau, un nouveau jeu. Un nouvel arc. Un nouvel arc, un nouveau jeu. Je pense que les gens, ils ont kiffé. Et après, je pense que je m'en suis bien sorti. Je ne saurais pas te dire à quel point. C'est aussi un peu un bail d'être au bon moment, au bon endroit, sur le bon jeu, sur le bon bail aussi. Exactement. J'étais RP, comme ça vous rappelle, ça avait percé de fou en 2017 avec Aikiyu. Quand j'ai commencé J'étais RP, Aikiyu, il faisait encore du RP. C'était la folie. Vraiment la série YouTube Aikiyu et Aikiyu avec Kameto et tout. Ah, c'était la folie à l'époque quand même. Vraiment moi, quand j'avais découvert ça en 2017. Non, c'était pas sur la genre. C'était sur GTA Life. Ah, c'était sur GTA Life. Exactement. Il y avait Aikiyu et Kameto et je crois qu'après, nous, il y avait Le Bledar et tout qui était sur... Je crois qu'il était aussi sur GTA Life, Le Bledar. C'est ouf. Ouais. Et justement, pour quelqu'un comme moi qui... Moi, j'ai pas pratiqué de RP, j'en ai fait un peu ici et là, mais vite fait. J'ai fait RPZ. RPZ, t'as bien aimé ? J'avais kiffé. Ah ouais ? Franchement, j'avais kiffé. Tu faisais quoi comme perso ? Moi, j'avais un prêtre. Un prêtre ? Ouais, je... Ok. Pour poser de questions. Je t'attendais pas là-dessus. On a chacun des facettes qu'on danse, on ne se doute pas. Et j'avais fait un peu de GTA Life aussi en 2017 à l'ancienne. Mais donc, du coup, j'ai pas suivi totalement l'évolution de GTA RP. Et justement, c'est ça que je vais te demander. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du jeu et de sa pratique ? Parce qu'en gros, j'ai l'impression, moi, que GTA RP, il a vécu plein de périodes de hype qui sont revenues de manière régulière. 2017, 2019, pendant le confinement. Alors là, il y a School RP, il y a aussi ton serveur. Mais j'ai l'impression que tous les gens qui modent, les codeurs, c'est parti loin de fou et que maintenant, les possibilités sont infinies. Tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ça, justement ? C'est bien. En vrai, c'est bien pour les créateurs comme nous de pouvoir... En fait, sinon, on serait bloqués. Je pense que le côté créateur et les gens, souvent, quand ils pensent GT RP, ils pensent streamer. Mais il y a une vraie communauté de gens qui font du RP et qui sont sur GT RP qui ne sont pas des streamers qui font ça. Et qui ne streament pas, qui font juste ça par... Et la plupart du temps, je vais te dire la vérité, la plupart du temps, c'est eux les meilleurs joueurs. Parce que moi, par exemple, si jamais tu prends un vrai roleplayer, il va se dire « Ouais, Tommy, ce n'est pas un roleplayer de fou. » Pourquoi ? Parce que moi, je vais tout le temps être en mode un petit peu « Il faut que j'accélère, il faut que je trouve un truc à faire, il faut que je sache rebondir. » Sauf qu'en vrai, le RP, c'est de faire un petit peu comme dans la vraie vie et souvent, dans la vraie vie, il ne se passe rien. C'est vrai. C'est vrai. Et souvent, il ne se passe rien. Donc, ça veut dire que c'est deux trucs qui sont mélangés entre la communauté de très bons roleplayers et la communauté des créateurs qui sont venus et qui ont fait des serveurs ensemble et où on arrive à se tenir main dans la main à savoir rallier les deux jeux, nous, en tout cas, ce qu'on a voulu faire sur Flashback, ça a poussé des gens. Du coup, maintenant, c'est une vraie sphère économique où il y a des gens qui sont des mappeurs qui vont construire des bâtiments et quand je dis des bâtiments, ça peut être tout et n'importe quoi. Ils peuvent construire un désert, ils peuvent construire un stade de foot, des villes entières. Récemment, on a implanté une nouvelle île. Tu la vois, tu as l'impression que c'est Rockstar qui l'a fait. Non, ce n'est pas Rockstar, c'est un mec en style dans sa chambre. Vraiment, maintenant, il y a tout. Il y a des mappeurs, il y a des développeurs parce que tu fais un terrain de basket, on veut pouvoir jouer au basket. Sauf que Rockstar, il n'a pas mis de basket. Du coup, on va trouver un mec qui va pouvoir faire du basket. Ça a généré plein de trucs. Il y a même des mini-amakers, des monteurs. Maintenant, c'est un vrai monde. Par exemple, pour toi, ton serveur, ça se passe comment ? C'est création, c'est volonté. Ça peut être des saisons. C'est toi qui te dis cette saison, on va plutôt faire comme ça, on va ajouter une île. Tu fais des réunions. Est-ce que les mecs qui font les maps, ils sont rémunérés ? Ça se passe comment ? Un serveur GTA ? Les mecs qui font les maps, ils sont rémunérés. Nous, on a un développeur qui s'appelle Eki. Dédicace à toi Eki si jamais tu vois ça. En gros, lui, c'est notre développeur. Je t'avoue que je suis un petit peu laxiste. Je ne suis pas toute la journée en mode de serveur GTRP, qu'est-ce qu'il se passe, comment on va faire et tout. Moi, j'ai construit un staff qui bosse et eux, en gros, ils vont essayer de faire ce qui est le mieux pour le serveur et je leur fais confiance sur ça. Ça veut dire que nous, on a une équipe du staff et une équipe de développeurs, de mappeurs, de trucs et en gros, le staff, en fonction de la demande des joueurs, va donner les directives aux développeurs, aux mappeurs, tout ça, pour réussir à implanter des trucs sur le serveur. Grave cool. Tout simplement. C'est cool que vous créez vous-même, entre guillemets, les scènes, les bails, les machins. En fait, on est obligé d'avoir un petit peu des changements. Les gens, ils sont en mode, oui, chez Tommy 2023, il fait encore du RP, mais le RP de 2023, ce n'est pas le même que le RP de 2021. D'accord. Ce que je veux dire, c'est deux mondes qui sont différents, les maps sont différentes, les joueurs sont différents, les groupes, les gangs, les trucs et tout, il y a tout qui est différent et c'est aussi pour ça, je pense que j'arrive encore à faire du RP parce que je t'avoue je fais du RP quand même papi, moi je suis là, j'ai mon petit personnage et je m'amuse. Je ne suis plus avant, avant à l'époque. Tu étais un tryharder. J'étais là, mais à 16h, je me disais, qu'est-ce que je vais faire ce soir, comment je vais divertir les viewers, comment il faut que j'arrive à faire des trucs et je sais qu'il y en a plein qui me le reprochent mais en même temps, il y en a plein qui me reprochent dans ma commune, en mode oui, tu ne fais plus comme avant et tout, mais en même temps, j'ai d'autres trucs à foutre. J'ai vieilli, frère. Avant, j'avais que ça à faire. Maintenant, quand j'ai le malheur d'être réveillé l'après-midi, il faut que je fasse des calls pour les réunions job live, il faut que je fasse des... J'ai d'autres trucs à foutre. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus de temps et moi maintenant, je joue comme un papy, je viens, je m'amuse. En plus, le serveur maintenant, on n'est vraiment qu'entre amis. Il n'y a plus... Il n'y a pas d'animosité entre gens du serveur. Vous avez des rapports simples. Il n'y a pas des gens où on les a pris parce que c'est des bons joueurs mais on ne les aime pas ou quoi. Là, maintenant, il y a des mecs, je te dis la vérité, ils sont trop nus dans l'RP, ils sont sur le serveur parce qu'on les kiffe. Ah non ? C'est le mec qui veut le mettre dans la sauce. I know. Mais non, en vrai, je te caricature, mais c'est un petit peu ça. Non, c'est cool, ça avance bien et moi, en vrai, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de là où on en est. C'est top. Je voulais faire un petit point comme ça sur GTA RP. t'es bienvenu. Il est venu un soir, tu peux venir même un soir et tout. Un soir ? Ouais, il est venu juste un soir, il jouait mon petit frère, il était à Dogby, c'était une masterclass sur GTA RP. Ah ouais, vraiment ? Incroyable, Dogby. Le doigou ? Mais le doigou, il est venu au loco et il était juste derrière moi, il jouait, il avait pris un accent et tout, il était sérieux. Ouais, faut que je regarde, faut que je regarde. C'est vrai que moi, ça me fume parce que GTA RP, j'ai l'impression, il y a soit les mecs qui sont full secte, truc de ouf, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien ouvert et tout, c'est cool. Et ceux qui n'y connaissent rien et qui pensent que c'est juste des Mexicains avec un accent espagnol qui se tirent dessus au fusil à pompe, parce qu'ils ont tort. Non, vraiment, c'est plus drôle, quand en 2019, je disais à Joël, Joël, fais du RP, ça a tiré de ouf. Et lui, il y a toujours, il dit non, je ne fais pas du RP, je ne veux pas faire un accent en slip et tout. Tu peux même pas faire d'accent aussi de toute façon. Bah oui, je sais. Bah oui, c'est pour ça. Ça me fume, ça me fume. Je suis content que tu aies évoqué un petit peu le changement de ton. Frérot, frérot. Jérôme, il allait me gronder là. Et là, on a un peu du sérieux, etc. Je suis content que tu aies évoqué un peu Job Life eSport. Je voulais qu'on en parle un petit peu. Je sais que Job Life, ça a été également du coup l'occasion de changer la signification de JL, de jobless à Job Life. Pourquoi avoir créé une structure eSport ? Est-ce que c'est quelque chose qui était une volonté depuis longtemps ? Est-ce que c'est un truc qui t'a été inspiré par ce qui se faisait déjà ? Donc typiquement, des choses qui pouvaient exister comme la cassée ou des trucs comme ça. Est-ce que c'était un truc autre ? Pourquoi déjà de base avoir créé un tel projet ? Je pense que c'est un mélange de tout. En vrai, il y avait une vraie demande de la commu qui voulait qu'on se mette dessus en eSport. Et après, c'est un mélange de tout. C'est vrai qu'il y en a plein qui me parlent de Kameto et tout. Mais en vrai, la vérité, c'est que Kameto, il a rendu ça accessible. Parce qu'on s'est dit si lui, il peut le faire, ça veut dire qu'en vrai, c'est moins pour moi dans ma tête. C'est faisable. Si tu n'es pas Vitality, tu n'es pas millionnaire, tu ne peux pas le faire. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu ce truc où tu te dis qu'en fait, on peut. C'est-à-dire que ma commu me disait qu'on veut une équipe eSport, on veut jouer à LoL et tout. On était matrixé par LoL. OK. On aimerait avoir un truc à supporter, quelque chose de plus grand. Oui, un truc plus grand que quelque chose qui nous dépasse en fait, qui n'est pas juste les streamers de la JL House. Et au final, on a eu l'opportunité parce que de rentrer plutôt facilement, il y a eu un slot, je crois, qui était dispo et tout. En div 2 ? Oui. Ils sont venus nous dire là, il faut vraiment que vous veniez et tout. Moi, j'étais en mode je ne sais pas parce que ce n'était pas un truc qu'ils voulaient. Au final, je me suis posé, j'ai quand même bien réfléchi et tout. J'en ai parlé avec ça parce que je ne voulais pas y aller tout seul parce que moi, je suis un petit peu... Je pense que je l'étais en tout cas un petit peu moins maintenant. Mais à l'époque, j'étais vraiment un noob de l'e-sport, je ne connaissais rien. Il fallait que tu sois entouré du coup parce que si tu ne connais rien, tu fais que de la merde. Et donc, du coup, moi, j'ai dit OK, je veux bien y aller mais si jamais il y a Samuel qui est mon manager qui vient et qui le fait avec moi parce que lui, il est calé. Lui, il connaît même en termes de business, en termes de sponsor, en termes d'organisation, de talent, de tout. Il connaît. Donc, du coup, on l'a fait ensemble. Est-ce que c'est le mot que je suis en train de dire beaucoup ? Non, ça va. Non, ça va ? Ça ne me choque pas. Si jamais j'ai un risque de langage, je te fais confiance pour me le dire. Dans le chat, personne ne dit rien. C'est bon, let's go. Il fait attention. Il fait attention. L'épisode 2 est déjà dans les déjà meilleurs. Je veux se faire bien. Et on l'a fait. On l'a fait. La première année, on n'était que sur League of Legends. On a essayé de mettre la barotte en termes de joueurs. On voulait vraiment marquer le coup et arriver avec des gros noms. C'était plus Manatis et Silem qui étaient deux mecs qui sont connus un petit peu de la scène. Et ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé la première saison ? Non, ça ne s'est pas très bien passé. En vrai, il n'y a pas tout qui était ajouté. Mais au final, on a fait une moins bonne perf que là cette année où il y a très peu d'ambition sur LoL. En tout cas, à la base, il y avait très peu d'ambition parce qu'on a eu des problèmes financiers puisqu'il n'y a pas de sponsors puisqu'avec les dramas, c'était un petit peu compliqué de rebondir pendant un moment. Donc du coup, LoL, là cette année, c'est des joueurs qui ne payent pas beaucoup et qui au final, font une meilleure perf que les mecs de l'année dernière. Comme quoi ? Vraiment, no flame, grosse force à eux, ils le savent que les amis de tout mon cœur, les cinq joueurs et tout. Là, on parle juste en termes de... Tu parles de faits. 1 égale 1, 2 égale 2, tu ne peux pas non plus dire le contraire. Et typiquement, à la Job Life, il y a une direction sportive. C'est qui qui décide des joueurs qui font les rosters ? Vous avez pris un coach ? C'est quoi un peu... Typiquement, là pour ce roster, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comment ? Tu te dis la vérité ? C'est un truc que j'ai jamais dit. Explique. Non mais vraiment, une vraie explique, même les viewers, ils vont être choqués. Comment avoir une des équipes qui est parmi les premiers de Div 2 ? Ok. De base, il y avait un monde où l'équipe LoL s'arrêtait cette année. D'accord. Voilà. Et ça, même les viewers, ils ne le savent pas, je te dis la vérité. Parce que financièrement, on ne pouvait pas. Ok. C'était un truc qui allait nous rajouter des coups et en fait, vu qu'on n'avait pas d'équipe, on n'avait pas de coach, on n'avait rien, on ne savait pas quoi faire, on s'est dit on va se mettre dans un bourbier et ça va nous faire couler. Et en gros, Asha qui s'en va, qui se fait recruter par TDS, qui tire sa dernière révérence et qui dit Thomas, si jamais, plutôt que d'arrêter LoL ce qui je trouve est dommage et moi ça me brisait le cœur de devoir arrêter LoL, je me suis dit peut-être qu'on va arrêter un an et après on voulait reprendre, en tous les cas je voulais reprendre. Mais il tire sa révérence et il me dit il y a 5 malades mentaux qui jouent en open tour donc du coup qui est la ligue en dessous de la Div 2. ils sont entre potes et pour deux cacahuètes ils vont jouer. Ok. Grosso modo. Non mais c'est vraiment et donc du coup moi je suis là vraiment c'était un petit peu un moment un petit peu un moment difficile et je suis en mode j'espère, j'espère ils vont dire oui, j'espère ils vont venir et tout parce que ça me briserait le cœur d'arrêter LoL pendant un an. Ils disent oui. Donc nous on leur dit on leur dit ok comment on voulait que ça se passe parce qu'ils disent oui avec un salaire assez bas mais on leur dit nous si jamais vous voulez faire des bootcamps vous avez besoin qu'on vous prenne un coach si jamais vous avez besoin qu'on vous aide qu'on vous aide à vous développer même en tant que joueur l'image que vous avez si le ça à partir du moment où vous êtes avec nous nous on est à 100% derrière vous on mettra tout ce qu'on peut après s'ils nous demandent un jet privé pour aller à Dubaï frérot force à toi on n'a pas de cacahuète mais en tout cas dans ce qui est possible et faisable et au final ils le font ils viennent ils nous disent nous Thomas tranquille premier split laisse nous faire je parlais beaucoup on parlait beaucoup avec Samuel avec Roi Démont et du coup coach Snowbreak qui de base n'était même pas un coach pareil mais de base ce n'est même pas des joueurs pro c'est juste des mecs qui sont très très forts vraiment tous trop forts avec des pics bien à eux tu vois c'est des OTP ils nous disent ouais c'est bon laissez nous faire faites confiance let us cook cook on me dit bon ok on les laisse cook et tout une game on gagne de la chance en plus c'était contre TDS la meilleure équipe de la DIV 2 première game on gagne bon deuxième game bon on gagne 2-0 ok troisième game on gagne et là tu commences à te dire oh j'ai mis le doigt quelque part et en fait le truc c'est qu'en plus ces mecs là on a fait 7-8-0 pendant le début du premier split ces mecs là ne scriment pas parce qu'ils n'ont pas le temps parce que ce n'est pas des mecs à plein temps parce qu'ils travaillent parce qu'en gros il va y avoir Godzilla qui va lui il va bosser Slayer qui va être au lycée Soria qui va bosser bref ce n'est pas des mecs à plein temps ça veut dire qu'ils ont du mal à trouver des scrims ils ont du mal à c'est vraiment une bande de potes ok ils sont juste trop forts ils sont vraiment trop forts et ça clique et ça clique et ils ont un truc genre où tu regardes tu regardes les voicecom ils ne spamment pas le vocal ils savent ce qu'ils doivent faire ils y vont ils le font c'est assez instinctif genre en open tour l'année dernière ils jouaient ils n'étaient même pas en vogue ensemble juste avec des ping ils fumaient tout le monde attends par en open tour ils n'avaient même pas de vocal ils n'étaient pas en vocal je fais même des connards d'étudiants ils arrivaient à vous ils se mettent sur Discord pour faire une game à ça eux ils ne voulaient pas même les gens du tchat eux ils ne voulaient pas parce que tu sais Slayer le petit il a 14 ans son PC est dans son salon il y a sa mère qui cuisine derrière il y a toute sa famille ils ont une famille de bléards un peu chinois ça veut dire ils sont beaucoup hé frérot genre que des masterclass que tu rigoles tu vois les voicecom tu entends les vocaux le vocal des games tu rigoles franchement ils sont incroyables j'aime trop c'est énervé ça c'est trop bien et du coup vous leur mettez quoi par exemple que ce soit eux ou alors par exemple l'équipe VRN vous leur mettez quoi à dispo de temps en temps ils peuvent venir s'entraîner c'est quoi l'accompagnement regarde l'équipe LOL je te le dis je fais que leur spam de leur dire on fait un bootcamp et tout ils peuvent pas malheureusement donc on essaie de voir pour que le split 2 est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à se libérer à des moments pour qu'on puisse faire un petit bootcamp pour qu'il y ait un petit truc quand même parce que de la vie quoi ouais de la vie je leur ai dit sinon un petit cadeau mystère qu'ils auront si jamais ils arrivent à gagner le split 2 mais ça t'auras pas l'exclu mon frère Zag désolé mystère garde ton mystère mais sinon ouais en VRL donc eux ils ont d'autres dispositions où ils ont vraiment ils ont deux coachs qui sont là eux c'est vraiment sérieux et eux on leur laisse pas faire ce qu'ils veulent ouais parce que sinon c'est le numéro 1 de la ligue française juste au dessus c'est les VCT exactement et les VCT c'est comme la LEC donc là on est sur du sérieux voilà je dis pas que la div 2 c'est pas sérieux attention mais c'est juste qu'en gros la div 2 le contexte fait que on a pu les laisser faire un petit peu prendre ce chemin là parce que c'est pas un truc qu'on fait d'habitude mais vu le contexte nous on leur a dit on vous laisse faire ce que vous voulez on vous fait confiance donc du coup on reste sur nos paroles on va pas les prendre en otage maintenant et leur dire ouais vous allez faire des bootcamp vous allez arranger virer toute votre vie privée pour faire des scrims et tout bien sûr par contre en VRL ils savent dans quoi ils sont embarqués donc eux eux ces scrims 13h-20h ils font des scrims ils jouent toute la journée ils ont deux coachs analystes là il va y avoir un bootcamp normalement dans quelques semaines ok très bien ils vont venir au loco à Bordeaux bah petit exclu oui je fais mon travail il n'y a pas on veut me reprocher j'avais la flemme de faire le mystérieux j'avoue j'ai vu sa tête je suis mort vraiment sa tête elle était exceptionnelle ça va être incroyable là ils vont les faire ils vont les faire à mes locaux trop bien et du coup genre comment ça se développe est-ce que même stratégiquement ça t'ajoutait un truc pour toi pour toi en tant que streamer donc typiquement d'avoir des horaires où tu castes et où ça fait kiffer la communauté il y a du monde qui suit c'est cool et tout est-ce que stratégiquement ça t'ajoute un truc genre ça te remplit des créneaux de stream et tout c'est sympa je vais te dire la vérité il y en a ils vont peut-être me prendre pour un menteur mais moi je n'ai jamais pensé comme ça je n'ai jamais pensé comme ça je ne me suis jamais dit moi en vrai je ne me suis pas dit stratégiquement je vais me faire plus d'audience ou plus de trucs moi en vrai c'était juste je savais que ça allait me faire kiffer moi je savais que ça allait me faire kiffer ma commu go je ne me dis pas je ne me dis pas oui machin je vais péter le score d'accord je ne pense pas trop parce que tu vois on voit que tu castes la dernière fois tu l'as fait avec PA et tout machin ça se voit que c'est quelque chose qui est assez cool dans lequel tu mets des émotions on est en 4-0 non mais je suis fou on n'est pas en 4-0 on est en 5-0 oh la VRL se passe bien on est en 6-0 mais je suis un fou on est en 6-0 en VRL c'est incroyable on est en 6-0 ça se passe bien et donc du coup le but maintenant qu'il y a des bons résultats sportifs c'est de faire quoi ? c'est de faire encore grandial le truc réussir à choper à nouveau des sponsors essayer enfin d'essayer de trouver un modèle sachant qu'on sait que tu vois les équipes e-sport quand c'est juste du sponsoring c'est difficile d'être à l'équilibre donc du coup il faut aller plus loin que ça peut-être des fois vendre des choses avoir un vrai produit des vrais contenus c'est un peu ça ça t'inspire ? nous là actuellement ce qui nous fait vivre c'est mes subs je dis la vérité c'est les subs et le merch d'accord on vend des maillots les sponsors c'est un petit peu dur je pense que les dramas qu'il y a eu ça n'a pas arrangé puisqu'on avait deux sponsors l'année dernière et là on n'a plus de sponsors du tout donc c'est à dire on est vraiment en full indépendant j'ai oublié ta question je ne sais plus sur quoi je devais jeter ça va pas être sponsor je me rappelle j'allais te dire est-ce que tu te vois encore développer le truc réussir à trouver un modèle économique qui peut te permettre d'éviter d'être dans la merde d'être sur fond propre et tout machin parce que tu peux être comme ça faire le philanthrope ça ne durera pas 5 ans 10 ans comme ça c'est impossible j'aimerais bien après moi le but c'est de les amener le plus loin possible je ne veux pas me brouiller les ailes à commencer à je ne veux pas faire le kameto je veux dire oui moi je veux gagner là je veux que l'année prochaine on gagne les wars je veux que machin tranquille j'ai le temps je veux qu'on aille le plus loin possible c'est sûr je ne suis pas en mode oui pas d'ambition tranquille on reste les gars si jamais on peut aller en VCT on n'ira pas en VCT tant pis non je veux qu'on aille le plus loin possible mais pour l'instant il faut qu'on fasse avec ce qu'on a et pour l'instant on n'a pas hormis la commu et la commu à part la commu il n'y a pas grand chose donc du coup on essaie de faire bien ça se passe bien ça se passe bien sur LOL ça se passe bien sur Valorant là on est en 6-0 le week-end prochain on va affronter SBG et Sodary donc on aura une grosse semaine et les résultats ils vont beaucoup dire mais sinon bien sûr on va amener le truc le plus loin possible pour ceux qui ont envie de comprendre un petit peu et si c'est quelque chose dont tu peux parler tu peux pas il n'y a pas de soucis typiquement une équipe une équipe sport qui a le staff qu'elle a et qui a du coup un slot en LRL 2 et en VRL ça coûte combien par mois ? sans aller dans le détail sans aller dans le détail dis-toi en fait tu me demandes combien tu veux un chiffre ouais un équivalent tu veux un chiffre ouais ça permet aux gens de se rendre compte un petit peu tu vois et si tu peux pas le dire il n'y a pas de problème j'insiste pas je sais pas t'avoues que je sais pas c'est plutôt Samuel qui gère ça ? c'est plutôt Samuel qui gère ça c'est plutôt moi qui paye tu vois mais en gros dis-toi les joueurs Valoriente je fais souvent la vanne on les paye à Antacos les gens ils se doutent bien qu'on les paye pas qu'on les paye pas à Antacos surtout vu le talent qu'ils ont ça peut monter très vite ça peut monter très vite ça j'ai pas le bon chiffre en tête je pense d'accord je vois parce que tu sais je me demandais ça pouvait coûter 10 000 15 000 par mois la structure actuelle en peut-être 20 tu sais il a dit quoi Booba ? il a dit quoi ? il a dit elle m'a demandé combien ça coûte comme si j'avais regardé le prix restons sur cette côte de Booba je suis mort de rire en plus la semaine derrière son popcorn t'avais cité t'avais dit la fuite alors que c'était Booba là c'est vraiment Booba j'en suis sûr là j'en suis sûr là c'est bon il n'y a pas derrière tu m'aurais dit je serais venu je serais venu avec le prix au pire je te donnerai en off il n'y a pas de problème mais ça coûte cher tu poses la question ça coûte cher mais ce n'est pas non plus le monde je vais bien je mange à la fin du mois j'arrive à payer mon loyer tout va bien non plus tout va bien c'est grâce à la commu alhamdoulilah et encore une fois merci à la commu ça fait plaisir en dehors justement de Job Life par qui es-tu entouré et avec combien de personnes tu travailles ? en dehors ? en dehors de Job Life par qui es-tu entouré autour de toi et avec combien de personnes tu travailles ? que ce soit monteur peut-être mapeur peut-être des gens qui te font des minias peut-être Samuel qui t'aide au business il y a plein de gens il y a plein de gens là de tête je vais te dire Samuel qui est le chef un petit peu tout ce qui est OP, manager talent manager tout ça Moustouf qui lui est mon cousin qui va être le chef de projet des émissions dès qu'il y a une émission un concept on passe par lui il y a ma copine qui elle va gérer tout l'aspect comptabilité secrétariat carré carré il y a aussi ma soeur qui elle va gérer tout l'aspect stylisme image de moi image physique pas image mais en gros elle m'habille elle me coiffe c'est réussi j'ai des petites émissions quand je suis en stream un petit peu moins mais là quand j'ai des occasions comme ça je témoigne juste avant que l'émission commence elle est venue lui mettre un petit coup elle a acheté la veste et tout non non ça te va aux petits oignons ma mère qui m'aide aussi niveau comptabilité qui fait des trucs qui fait des trucs de comptabilité c'est un vrai truc en famille en fait ouais c'est la c'est QLF mon pote et après il y a Médicament qui lui est mon monteur un des plus franchement il est tombé sur le meilleur coup de tous les temps lui je le paye au moins avec un fixe ça fait deux mois que je n'ai pas fait de vidéo oh la fraude lui il est trop bien il est là j'amuse un petit peu mais en gros il faut en faire c'est toi aussi oui c'est ma faute c'est ta faute mais du coup Médicament qui est mon monteur il y a Arcusius qui lui gère toute la chaîne secondaire et tout Twitch alors en gros il est chef modérateur et aussi chef de la chaîne secondaire où lui il va prendre les redifs de Twitch il va les envoyer à des monteurs les monteurs ils vont faire un montage ils vont le mettre sur la chaîne secondaire bon après les monteurs les miniamakers je ne sais pas tu sais que j'ai dû en oublier c'est bien c'est pour que les gens se rendent compte mine de rien il y a un petit il y a un petit écosystème autour de moi incroyable parce qu'en fait si tu veux je voulais parler un peu de cet écosystème parce qu'en fait à la fin de la JL House que tu as annoncé il y a quelques mois du coup il y a 8 mois à peu près 8-9 mois est arrivée une nouvelle annonce plus récente les nouveaux locaux à Bordeaux dont on avait parlé même la semaine dernière sur Popcorn quel est le but de ces nouveaux locaux à Bordeaux alors pourquoi est-ce que vous en avez pris et où est-ce que tu veux les mener qu'est-ce qui est prévu pour ces derniers est-ce que tu as prévu de par exemple ramener ton staff plus proche de toi est-ce que qu'est-ce qui va changer par rapport à JL House quelle est la valeur ajoutée un peu de ça est-ce que en fait je me demande vu comment tu me poses des questions est-ce que ça devrait être normal d'avoir ce genre de réponse parce que je t'avoue que j'ai pas la réponse et bah en fait genre concrètement t'as pris des locaux pourquoi bah oui mais en fait j'ai pris des locaux pour faire du contenu genre je ne saurais pas te dire je ne saurais pas te dire est-ce que je vais faire une coupe du monde là-dedans tu vois genre en vrai moi j'avais envie j'avais envie surtout de séparer le truc c'est que ça faisait un bail que je streamais là où je dormais d'accord on avait la JL House on était plein j'avais pas forcément d'intimité on en avait quand même parce que la dernière JL House était quand même grande et tout mais bon j'avais envie de séparer et de me dire là je vais prendre un endroit où juste ça sera réservé au taf au loco pas forcément même en dehors du taf mais juste voilà de me dire là je vais si jamais par exemple toi tu veux venir je vais faire une émission tu vas pas dire ouais tu vas pas croiser un caleçon à moi tu vas pas faire un chambre de bain en vrai je voulais juste je voulais juste un petit peu tourner la page et marquer le coup et je voulais pas en fait après la JL House V3 je me suis dit bon soit je me prends un appartement je stream dans l'appartement et c'est très honorable gros respect à ceux qui stream dans leur appartement y'a pas de galère par rapport à ça mais je me suis dit par rapport à ce qu'on avait fait avant il fallait que soit je vais régresser entre guillemets ou je vais juste rester dans un appartement soit j'essaie de trouver un petit step up et de me prendre des beaux locaux de les aménager bien qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut et qu'on puisse faire le contenu qu'on veut sans avoir de limites d'accord et moi c'est juste ça que je voulais je suis simple et donc à l'heure actuelle c'est ça genre t'as ton appart à Bordeaux tu te lèves le matin tu vas aux locaux tu rentres le soir j'ai pas encore trouvé d'appart d'accord j'ai pas encore trouvé d'appart donc là je navigue un petit peu entre hôtel et Airbnb mais sinon en gros ouais sinon c'est j'aurai mon appart hop je me lèche je vais à mes locaux je fais mes trucs j'ai tout ce que j'ai à faire et en même temps parce que là tu vas sûrement me dire pour reprendre des aussi grands locaux c'est que je voulais quand même je suis tu sais quand je te disais je suis un ermite mais en même temps dès que j'ai des amis j'aime bien qu'ils soient proches de moi d'accord j'aime pas ça me fait chier de pas voir mes potes c'est bien d'être sur Discord et tout mais j'aime bien j'aime bien qu'on puisse qu'on puisse se voir et du physique ouais exactement et je voulais des grands locaux comme ça je me suis dit si jamais au moins voilà des gens avec qui avec qui j'aime bien stream que ce soit Kada Mora Wati d'autres s'ils veulent venir prendre leur PC ils peuvent faire leur live si jamais on veut faire un truc bête si jamais on veut faire un rush on prend tous nos PC on le pose et on peut se donner pendant une semaine sans problème voilà on peut faire ce qu'on veut en gros moi je me dis pas je vais prendre des locaux pour à terme pouvoir faire ça je me dis je vais prendre des locaux pour le jour J pouvoir le faire d'accord tu vois un petit peu comment je pense bien sûr carrément et avec en plus la possibilité la flexibilité de pouvoir faire genre des émissions de pouvoir faire comme t'as dit genre un bootcamp accueillir des gens faire ci faire ça genre l'émission là on a fait on a fait l'émission de l'émission de Kada la BAC la brigade anti-cancre l'émission on l'a fait lui il a un petit peu plus bossé quand même mais en gros en termes de ce qui s'est passé aux locaux ça a mis 2-3 jours de cette œuvre de décoration d'achat de matériel de tout ça en 2-3 jours on avait tout qui était déjà prêt et ça doit quand même te sortir fort de pouvoir faire ça aussi vite bah oui c'est trop bien ça fait plaisir mais c'est ce que je voulais c'est que je me dis voilà genre tu sais moi je suis souvent un mec je suis en impro je pense pas j'arrive pas à me projeter dans 6 mois donc c'est à dire là on s'est dit tiens on veut faire une émission vas-y go on l'a fait la semaine d'après on l'a fait et t'as envie d'y créer une certaine régularité à cette capacité de l'utiliser vraiment genre tu sais ne pas avoir les relents de chez Prism où par exemple t'avais un endroit de ouf et vous l'avez pas assez exploité genre cette fois t'as envie de pouvoir te dire tiens là c'est loco on a capitalisé dessus à fond à fond j'ai envie de pouvoir en fait j'ai envie d'exploiter chaque petit centimètre j'ai un problème aussi c'est que moi je suis vraiment trop un streamer d'accord tu vois je suis vraiment vraiment un streamer j'aime trop j'arrive au loco j'ai envie de stream j'ai pas envie de faire des TikTok j'ai pas envie de faire des vidéos YouTube j'ai pas envie de faire des posts Instagram j'ai envie de faire un stream j'ai envie de lancer un stream j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer à GTA j'ai envie de jouer à Valoré j'ai envie de jouer à LOL j'ai envie de jouer à Powerwatch Simulator mais j'ai envie de stream et donc ça c'est un truc où il faut que je me remue le cul parce que quand je suis tout seul si jamais j'ai pas un mec qui vient et qui me tire sur le bras et c'est pour ça que Kada Mourawati qui sont vraiment les principaux en plus de fake fake je le compte même plus parce que lui ça y est il est ancré dans les locaux mais qui sont des mecs qui vont me tirer à me dire oh viens on fait ça et Kada tu vois il m'a dit allez on fait une émission en gros moi j'ai besoin de ça sinon je vais dans la facilité et je me dis bah là je vais sur mon PC je stream et je vais me régaler comme ça mais c'est assez drôle parce que tu vois depuis tout à l'heure on parlait un peu de ton évolution et on sent que que t'as grandi tu vois même humainement ça se voit est-ce que cette étape là là maintenant de savoir se bouger le cul et sortir encore plus de sa zone de confort est-ce que c'est pas la prochaine étape de ton processus de je grandis peut-être hein en vrai peut-être je sais tu me fais le psychologue là ça que je sais pas on essaye j'essaye de t'amener peut-être un peu si jamais j'arrive à avoir ce déclic bah tant mieux parce que je pense que c'est ce qu'il faut parce que faut pas mettre ses oeufs dans le même panier comme on dit après ça fait longtemps qu'on me dit ça mais ça fait longtemps mais j'aimerais bien j'aimerais bien réussir à me diversifier ouais t'as dit chez DFG que t'attendais que les gens soient à 100% avec toi en termes d'amitié ouais c'est tes paroles oui c'est moi qui l'ai dit est-ce que cette mentalité t'as déjà posé problème avec des gens ou avec d'autres créateurs oui oui parce que je en fait je suis trop je suis trop protecteur en fait le mot il est bizarre mais en vrai c'est que par exemple à partir du moment où tu vas rentrer dans mon cercle d'amis et bien je veux le meilleur pour toi ok et le problème mon problème c'est qu'en vouloir le meilleur pour toi je vais avoir tendance à pas te l'imposer mais à être très insistant d'accord c'est à dire que si jamais par exemple moi tu me dis imagine toi et moi t'es au loco t'es avec moi et tu me dis ouais ça il faut que j'aille faire ça et moi je sais que c'est une mauvaise idée et bien frère je vais te retenir de toutes mes forces et en fait ça peut porter préjudice avec des gens où des fois les gens ils ont besoin de faire leurs erreurs ils ont besoin d'apprendre par eux-mêmes ouais exactement et bien souvent ça me fait mal au coeur parce qu'au final malheureusement j'ai souvent raison d'accord mais c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut souvent et ça tu commences toi-même en grandissant à comprendre que des fois c'est nécessaire non je le fais plus là ça y est peut-être de ne pas insister non maintenant en gros je vais le dire une fois je vais dire franchement ça je pense que je pense que c'est un mauvais bail si jamais ils veulent le faire qu'ils le fassent mais après faut pas venir me dire ouais t'avais raison ouais ouais ou oh putain comment je fais frère tu vois ça y est je te l'avais dit ouais ok t'as déjà eu un exemple d'un truc genre où tu pensais vraiment que c'était une mauvaise idée ou ça s'est quand même fait ou alors ça s'est pas fait parce que tu pensais que c'était une mauvaise idée j'en ai mais est-ce que j'ai envie je pense que j'ai pas envie de les étaler la voie haute pas de problème je respecte y'a pas de soucis y'a un truc qui était justement assez particulier en fait que ce soit quand t'as été annoncé à Popcorn ou alors dans mon émission c'est vrai que dans ta commu y'a un très y'avait un côté très vite et tu vois très vif qui m'a étonné parce que moi je suis pas de fou c'est ouais fini le boycott ouais ça y est c'est terminé y'a plus de boycott y'a plus de machin tout ça et des réactions genre très vives qu'est-ce que t'en penses de ça est-ce que tu penses que t'es boycotté quel est le côté justement de ça et genre parce que limite tu vois y'avait un côté alors je vais utiliser ce mot mais c'est pas vraiment ce que je pense mais un mode seul contre tous tu vois qui se ressent très vite même parmi les gens qui te suivent et qu'est-ce que tu penses de ça le mot boycotté il est pas bon c'est qu'en gros je peux comprendre ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des dramas qui sont passés on va pas remuer le couteau et tout mais forcément quand j'ai des dramas comme ça je pense que les créateurs de contenu ils vont prendre un petit peu de recul et ils vont se dire ok on va attendre de voir un petit peu comment les gens ils réagissent comment ça se passe avant de pouvoir recommencer à fit avec lui parce que dans les moments comme ça t'as pas envie et je comprends genre un mec je sais pas moi un mec un streamer il a pas envie de salir son image à prendre des risques à refaire un truc avec moi alors que ça se trouve à tout moment je suis le roi des mecs bizarres et tout donc je pense qu'il fallait cette petite période d'adaptation où les gens ils se sont dit bon ok on va voir un petit peu comment ça se dégoupille on va voir comment ça se passe et là du coup je suis redevenu stable avec mes locaux avec mes trucs avec mon contenu et tout c'est normal qu'il y ait de l'actualité autour de moi c'est normal que du coup je fit avec d'autres gens est-ce que c'est du boycott c'est pour ça que pour moi c'est pas du boycott mais je suis je comprends que les viewers eux ils soient contents de me revoir fit avec d'autres gens de base je suis un mec qui file pas beaucoup avec des gens puis au final je me suis mis à fit un petit peu avec tout le monde en vrai et puis plus du tout et là donc du coup vu que ça revient ça revient ils sont contents d'accord et tu penses que cette période tampon a été nécessaire je pense que oui je pense que oui je pense que ça m'a fait du bien je pense que ça m'a fait du bien à moi pour me concentrer un petit peu sur ce que je voulais et sur avec qui je voulais m'entourer avec qui je voulais faire des trucs ou même moi tout seul ce que je voulais faire ce que je voulais faire et je pense qu'il fallait aussi pour les autres streamers comme je t'ai dit je les comprends 100% de pas vouloir prendre de risques à se dire tranquille on attend que ça passe un petit peu et après une fois que c'est passé c'est bon en parlant de ça comment est-ce que t'as traversé justement ces mauvaises périodes et ces périodes un petit peu de drama parce qu'on sait justement tu vois qu'il y a eu toutes ces questions ces trucs ça a bougé partout il y a même à l'heure actuelle encore des réactions assez vives tu vois de gens même des fois quand c'est des choses qui remontent beaucoup de gens veulent encore dix fois remuer ou discuter tout ça machin tu l'as vu même ne serait-ce que quand je t'ai annoncé tu vois genre hier est-ce que tu trouves que c'est justifié qu'il y a un côté injuste et toi comment est-ce que t'as traversé cette période-là genre humainement je pense que c'est pas à moi de dire est-ce que c'est juste est-ce que c'est injuste moi je suis forcément ça me c'est dommage quoi je suis triste quoi je sais pas je te dis le sourire au lèvre mais c'est normal après j'ai appris à plus faire à plus trop prêter attention au réseau et encore moins à ceux qui m'aiment pas parce que je me dis de toute façon ceux qui m'aiment pas je stream pas pour eux je vais plutôt stream pour ceux qui m'aiment donc il faut continuer de convaincre ceux qui m'aiment et attends c'était quoi la première partie de ta question comment j'ai vécu le drama et tout quand il y a eu les dramas je t'ai dit la vérité j'étais au fond du trou parce qu'on avait plein de projets qui arrivaient on voulait faire plein de choses je retrouve à être un petit peu un petit peu dépassé par les événements et c'est ce que j'étais j'étais vraiment je sais pas je sais pas quelle force mentale j'ai eu pour réussir à remettre les pieds dans le bain et tout c'est la vérité maintenant avec du recul mais je pense qu'il fallait et j'avais j'avais pas envie de me laisser de me laisser abattre et de me laisser porter par la tristesse t'as jamais pensé arrêter ? non franchement j'ai jamais pensé arrêter je voulais en fait j'avais j'avais besoin de changer d'air et c'est pour ça que en gros je pense que deux semaines après deux trois semaines après le drama j'étais déjà en train de me dire on déménage ok je voulais pas rester dans la même maison faut pas qu'on garde ce mood ce truc il fallait que je change d'air il fallait que je change d'air je voulais changer de ville je voulais changer de maison je voulais vraiment tout ce que je pouvais changer le changer secouer le cocotier genre ouais et en fait souvent c'est quand on quand je me mets dans mes retranchements quand je me mets en danger c'est là où je suis le meilleur entre guillemets ok et j'avais encore la maison j'avais encore le bail il y a tout qui se passait bien et tout gros coup de tête j'ai appelé le propriétaire je lui ai dit à la fin du mois je suis plus là je suis parti à Bordeaux j'allais dans des Airbnb je streamais chez EGS ils m'ont accueilli encore dédicace à vous EGS si vous voyez ce stream mais ils m'ont accueilli au dernier moment mais en gros quand je suis parti à Bordeaux je suis moqué dans la voiture j'ai pris mes affaires je suis allé dans la voiture je savais pas où j'allais dormir ok je savais pas où j'allais stream je savais pas ce que j'allais faire heureusement tu vois je savais que quoi qu'il y a j'étais pas à la rue je pouvais me prendre un hôtel mais je savais pas et je suis resté à Bordeaux 2-3 semaines tous les jours j'ai visité des locaux tous les jours j'ai visité tout ce que je pouvais parce que je voulais pouvoir arriver et rebondir à quelque chose de nouveau avec quelque chose de frais quelque chose qui allait pas me faire ressasser le passé tout le temps et c'est ce que j'ai fait au bout de 3 semaines j'ai signé locaux la semaine d'après j'ai eu les clés et et c'est ce qui fait le plus me sentir mieux c'est ce qui m'a le plus aidé dans tout ça ça a l'air t'avoir fait du bien cette période justement c'est partir je prends les affaires de la voiture je change de ville je change d'environnement il me fallait parce que en fait sinon moi je suis trop un mec je suis trop un mec qui cogite je vais avoir tendance à cogiter ouais est-ce que ça j'aurais dû faire est-ce que j'aurais dû faire comme ci est-ce que j'aurais dû faire comme ça est-ce que est-ce qu'au final ce que j'ai fait c'est bien est-ce que j'ai fait c'est pas bien est-ce que j'aurais pu le changer et quand tu restes enfermé tu vois quand t'as des moments où d'ailleurs même pour vous qui regardent stream en général quand vous avez des moments où qui sont durs faut pas rester enfermé tu vois c'est vraiment un truc où il faut il faut sortir il faut évacuer il faut aller voir ses amis il faut il faut faire quelque chose ok si jamais tu restes enfermé chez toi tu vas faire que penser au problème tu vas faire que penser aux trucs négatifs et c'est mauvais en tant que leader de la JL et quand je dis JL je parle en tant que crew tu vois avec tout ce qu'on connait fake Walid Nono tout ça machin qu'est-ce que t'as appris en quelques années dans ce rôle là genre qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ce rôle un peu de leader tu vois vu que t'es celui qui lead un petit peu le crew qui en général porte un petit peu les concepts mais en avant les autres d'où partent les idées valide des choses qu'est-ce que t'as appris en quelques années qu'est-ce que t'en retiens j'ai appris à pas trop l'être d'accord pour ce que je t'ai dit justement tu vois tout à l'heure à pas être un leader c'est bien mais faut pas trop faut pas trop en être un non plus ce que j'ai appris j'ai appris je pense à à me détacher un petit peu des gens c'est triste à dire on dirait que c'est triste mais ça l'est pas ok c'est vraiment genre juste de me dire ok ben lui lui c'est mon frérot et tout mais attention quand même Thomas d'accord ça veut pas dire que toute ma vie j'étais entouré de gens qui m'ont trahi parce que les gens ils aiment bien aussi se raccourcer oui tout le monde a trahi Thomas et tout non faut arrêter mais juste de me dire voilà les gens des fois ils viennent dans ta vie ça veut pas dire que jusqu'à la fin de ta vie ils vont rester avec toi chacun a son truc mais sinon ouais sinon grosso modo là c'est ce qui me vient le plus en tête en vrai la capacité à savoir un petit peu se dire que ça va pas rester à vie et qu'on peut passer un peu à autre chose c'est triste mais il y a du pro dans nos relations d'accord il y a beaucoup de pro dans nos relations et c'est un truc que j'avais du mal à admettre à conceptualiser je me disais moi peut-être que j'étais un peu naïf ou je me disais ben je m'entends bien avec ce mec je m'entends bien avec ce mec c'est mon gars mais en vrai c'est vrai que souvent dans les relations entre streamers entre créateurs de contenu il y a beaucoup d'amitié mais il y a aussi un côté professionnel où il faut savoir faire la part des choses et où chacun mène sa barque un petit peu exactement il faut savoir différencier parce que oui c'est vrai un mec ça peut être ton ami mais aussi c'est aussi un streamer il a aussi ses intérêts à lui qu'il doit défendre qu'il doit faire et tout sur cette période là parce que maintenant ça fait quand même quelques années que le collectif il existe je vais te demander de te mettre un peu genre en situation et je vais te poser la question sur ces quelques années avec la JL donc que ce soit les JL House les contenus que vous avez fait les émissions les SIL et ça prend vraiment l'entièreté dans ta tête si tu devais avoir un regret donc un truc que tu referais pas quelque chose donc une fierté quelque chose que tu referais genre tu dis vraiment je suis fier qu'on ait fait ça et quelque chose à améliorer genre que tu te dis ok ça on l'a fait mais t'es pas à son plein potentiel je te laisse réfléchir tranquille prends ton temps frérot mets toi en situation et tout et voilà j'espère que le chat vous allez bien je le laisse le temps de réfléchir en fait ça va paraître un petit peu bateau mais je pense que je suis croyant et je pense que ce qui t'arrive dans la vie c'est pas pour rien ouais je pense qu'il y a plein d'erreurs que j'ai faites je pense que c'est sûr mais à mon avis tout ce qui s'est passé moi en tant que croyant je me dis que si jamais ça s'est passé c'est pas pour rien donc je sais pas si je changerais est-ce qu'il y a des trucs que je regrette oui est-ce que je les changerais bah je sais pas parce que peut-être qu'au final il fallait que j'en arrive là un jour ou l'autre genre ouais une notion un peu de make-tube mais dans ce cas là par exemple s'il devait y avoir genre un regret un regret c'est que ça peut être une vidéo ça peut être un contenu ça peut être la façon d'avoir abordé quelque chose tu vois c'est très vaste genre c'est pour ça que tu vois j'ai essayé de mettre un peu les formes et de dire global mais après pas que regret d'ailleurs quelque chose que tu referais genre ça peut être samedi canap j'ai kiffé je referais tu vois ou peut-être à améliorer tu vois tu sais j'essaye d'être vraiment vaste franchement Zach je suis désolé parce que ta question elle était cool mais je pense que il y a rien que je regrette d'avoir fait d'accord tu vois genre je pense ça s'est passé elle est trop nulle ma réponse je suis désolé moi je mets en place les trucs c'est toi après je sais je sais mais c'est vrai que voilà en fait ça s'est passé comme ça s'est passé et j'ai eu des bons moments j'ai eu des mauvais moments j'ai eu des moments que j'ai bien aimé des moments que que j'ai pas bien aimé que je regrette et que je referais pas mais je sais pas un truc bateau je t'aurais dit on aurait peut-être plus dû mieux exploiter la JL House V3 faire plus de contenu ok un truc comme ça mais bon plus de Youtube ouais plus de Youtube peut-être un peu plus me diversifier peut-être plus me divertir enfin ouais me diversifier diversifier ouais c'est ça quelque chose comme ça ouais quelque chose comme ça dans les ça me barre je suis par là ok tu y'as pas de soucis je vous pose la question il n'y a pas de je sais que des fois ça peut être un peu moins inspirant selon les personnes il n'y a aucun problème c'est assez cool parce qu'on va passer à une autre une autre un peu mise en situation je suis allé regarder le classement et on a un asset on a fait avec cet asset que la régie va passer je suis allé checker le classement des plus gros streamers francophones d'accord donc dans ce classement des plus gros streamers francophones avec les audiences etc j'ai retiré ceux qui avaient moins de 50 heures streamées par mois parce que s'il y a quelqu'un qui ne stream que 15-20 heures mais qui ne fait que des grosses émissions c'est un peu biaisé moi j'ai gardé ceux qui ont quand même un certain volume de live ça donne ce classement donc on voit Amin Squeezie Kamel Gotha Zerator et on voit toi c'est parmi les plus gros streamers français c'est factuel est-ce que en tant que top streamer francophone est-ce que tu te sens une responsabilité vis-à-vis de la plateforme et de son évolution et de comment elle bouge est-ce que toi tu te sens en tant que gros streamer tiens maintenant la plateforme se comporte de cette manière tiens il y a des gros événements tiens il y a des choses qui se font il faut que moi aussi j'y mette ma part non parce que je pense que je suis pas impliqué par la plateforme dans les événements qui peuvent se passer en tout cas pas beaucoup du coup moi je me sens je vais me sentir responsable par rapport à ma communauté par rapport aux valeurs que je veux leur inculquer par rapport aux messages que je veux leur transmettre par rapport à la plateforme c'est Twitch il je sais pas j'ai pas en fait c'est ni du tir ni de la reconnaissance mais en vrai genre Twitch juste on a une relation je suis un mec qui se crème sur leur plateforme c'est tout je suis pas je suis pas sur les affiches bien sûr je parlais pas de Twitch en tant qu'entité je parlais plus en tant que communauté française en tant que communauté française oui mais je sais que Twitch et Amazon ne sont pas les couilles oui oui c'est pour ça c'est pour ça ok non oui m'a commu à moi oui je sais que c'est un truc que j'avais pas que j'avais pas avant que je me rendais pas compte mais à force je me rends compte que il y a plein de jeunes il y a plein de mamans il y a plein de papas qui regardent mes streams il y a plein de gens qui sont que je vais influencer en fait malgré moi encore plus que dans la fois j'en parlais où tu sais un instagrammeur quand il il fait il va faire un partenariat ou quoi on sait que c'est un partenariat mais en dehors de ça je sais pas mais moi le truc c'est que les gens ils sont tellement attends attends j'aimerais bien bien formuler c'est réfléchi tranquille il y a pas de problème un youtuber oui par exemple squeezy il va faire une ou deux vidéos par semaine yes des vidéos qui vont durer 30 minutes yes ça fait qu'en tout sur une semaine il a fait une heure de contenu entre guillemets vraiment c'est un exemple random ça veut dire que un mec comme moi qui va stream genre 10h par jour tu vois ma communauté un mec qui reste pendant 10h sur un live d'un autre mec c'est quand même qu'il le considère un petit peu carrément et en fait ça j'ai eu le déclic il y a quelques mois où je me suis rendu compte qu'en vrai il y avait une vraie relation entre les viewers et moi bien sûr et qu'il fallait que je sois pas impeccable en termes d'image parce que quoi qu'il arrive je vais jamais leur mentir je serais toujours au même en stream et tout mais qu'il fallait pas que je véhicule non plus faut que je fasse attention à ce que une certaine éthique ouais voilà en gros parce que sinon les gens tu sais des fois tu vas dédiaboliser quelque chose qui en vrai c'est une nainerie il faut pas faire qui est néfaste ouais je vois et toi en tant que genre gros streamer qui voit un peu l'évolution qui voit les grands projets qui se font au fur et à mesure alors je vais pas toutes les citer tu vois mais France-Espagne GP Explorer tout ça machin tu te sens une responsabilité vis-à-vis de ça entre guillemets peut-être d'en faire toi-même genre peut-être de te mettre à niveau ou alors de suivre le truc ou alors tu t'en fous genre être dans ton coin ça te suffit non je pense que c'est pas parce que un tel va faire France-Espagne ou un autre tel va faire GP Explorer que j'ai envie de faire pareil franchement je suis je suis vraiment pas trop je suis pas trop dans ce game là et de toute façon c'est un truc que j'ai toujours revendiqué moi je suis pas avec des émissions ok je l'ai jamais été je le fais pour faire plaisir à mes abonnés pour faire plaisir à ma commu et tout mais c'est pas un truc qui de base je fais ah les émissions c'est pas ton truc ? non pas trop franchement pas trop et bon je suis tu sais je suis un streamer je suis un streamer de bureau ok genre toi les événements les trucs machin ça te part pas de haut c'est bien mais si on m'invite si on m'invite je le fais avec plaisir et tout mais sinon t'es pas porteur de projet toi-même non ok non 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 je t'avoue que c'est pas quelque chose qui te tenterait occasionnellement ouais occasionnellement si mais pour l'instant en tout cas là à l'heure où je te parle c'est pas ma priorité de faire des events je vois parce que tu vois en fait si j'essayais d'amener la question comme ça c'est parce que tous les plus gros streamers un petit peu apportent un petit peu des events à leur manière genre que ce soit Domingo Zerator genre Gotha même Mr.MV tu vois Amin Billy et compagnie tous amènent un petit peu des events et je me demandais si toi à ton échelle tu te sentais un peu redevable de ça ou si c'était quelque chose que tu te sentais que tu devais faire bon a priori tu me dis que non mais justement c'était intéressant je pense c'est bien pour le paysage de Twitch parce que les gens ils sont ils aiment bien comparer les gens qui regardent mais c'est bien aussi je pense d'avoir des mecs comme Amin et Billy qui à chaque fois vont faire un stream et ça va être un banger parce que leur stream il est travaillé ou un mec comme Domingo qui va être un petit peu entre les deux qui va faire des streams hebdomadaires et qu'en même temps va avoir son petit concept une fois par semaine un mec comme Zerator qui deux fois dans l'année va faire une Z LAN plus un ZEvents et qui en général va être sur des streams plutôt normaux des mecs comme moi qui font juste des streams des streams de chez eux qui vont essayer quand même de faire des bons streams ça veut pas dire bien sûr pas parce qu'on est chez nous qu'on fait des streams qu'on se casse pas la tête ou qu'on fait des streams de merde et tout mais je pense qu'il faut de tout il faut de tout et c'est pas parce que plutôt que de se dire oui putain moi j'aime bien les streams j'aime bien les streams de Amin j'aime bien les streams de Domingo et vu que j'aime bien Thomas je veux que Thomas il devienne comme Amin des Domingo je pense que si jamais si jamais je t'ai m'aimerais pas pour ce que je suis je vois je vois parce que t'as quand même eu un événement un peu à ta manière c'était le marathon sub sub-bâton ouais le marathon de sub donc le sub-bâton où t'as battu le record de sub francophone un record absolument énorme c'était monté à 55 000 c'est ça 59 ou 58 58 ça fait beaucoup raconte nous un peu ce marathon tu nous avais dit à Popcorn que c'était quelque chose que c'était pas décidé de ouf et tout mais plutôt raconte nous comment il s'est passé de l'intérieur je vais te déryper franchement je suis désolé pas de souci mais en gros je sais plus pourquoi j'ai envie de faire un sub-bâton je t'avoue je me dis je me dis juste ça pourrait non ok c'est bon je streamais je streamais à EGS j'ai dit quand je fais au loco quand je serais au loco en gros j'aurais trop envie de stream je ferais un sub-bâton parce que j'aurais envie de stream pendant genre deux semaines ouais en gros et oh putain ils sont magnifiques et en gros j'arrive au loco et comme je t'ai dit moi je suis un mec j'aime trop streamer j'aime trop ça je me dis vas-y bah tu sais quoi je vais lancer un sub-bâton c'était un petit peu un prétexte aussi pour pour streamer et en même temps faire plaisir faire plaisir aux gens et aussi il faut se dire la vérité faire plaisir à moi parce que ça rapporte des sous 59 000 subs ça a rapporté pas mal de sous et ça permet ça permet de de garder les projets bien en place et un jour je suis en stream je crois tu sais que mes viewers ils ont une meilleure mémoire que moi généralement ils m'arrêteront si je me trompe mais je crois que j'ai juste dit bah vas-y tu sais quoi je vais commencer de se battre en page-in de maintenant ou alors j'ai dit demain je le fais ou je sais pas mais en gros j'ai pris les assets je les ai mis et c'est parti de ça et en fait il y a eu un élan de un élan peut-être de je sais pas mais en tout cas il y a eu un élan il y a eu un élan je suis trop nul je suis trop nul mais non frère il prend ton temps tu mets pas la pression il y a eu un élan de mes amis en gros donc attends je vais tous les citer parce qu'à la fois à Popcorn je les ai pas tous cités donc du coup Wati Mora Kada Ryze Aïnot Arélian Tonton Galsien Quasiment tous les pseudos Roy Sito Roy Sito et normalement oh putain ça fait peur t'as vu quand on est beaucoup comme ça aïe 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 je peux comprendre que la neuvième personne tu l'oublies est-ce que dans le chat ils ont un blase là ils disent Russ ouais ouais je l'ai bon Russ Fake Mora évidemment évidemment fake grosso modo l'équipe Lily t'est passé aussi Moustouf joli voilà tout le monde et en gros ce qui se passe c'est que du coup eux vu que je suis en ce bâton avec moi j'ai beau être en ce bâton je voulais pas faire un ce bâton où je dors pendant 10h et après je me pète tu vois du coup eux ils viennent et en fait eux ils ont stream pendant la journée moi je venais j'arrivais j'arrivais peut-être vers 18h je restais en stream jusqu'à 6-7h du matin et en gros eux pendant ce temps alors vraiment mais quand je te dis full confiance je sais même pas ce qu'ils faisaient ils étaient là ils faisaient des streams des streams de fous ils ont fait des concepts ils ont fait des petites émissions des fois ils jouaient juste à Valorraine des fois ils jouaient juste à LoL et tout ouais ils animaient mais en vrai genre des petites pépites qu'au final je connaissais à travers mes streams à moi et je connaissais pas quand vraiment on pouvait leur donner genre là je leur ai donné carte blanche faites ce que vous voulez et ils l'ont fait ils l'ont fait bien et ça m'a trop fait plaisir en fait et il y a eu des et je te dis la vérité désolé t'interrompre mais c'est vraiment eux qui ont solo carré ce bâton alors c'est pas en vrai c'est pas JL Tommy qui a battu le record de sub c'est vraiment toute l'équipe de JL Tommy qui a battu le record de sub parce que sinon moi tout seul j'aurais jamais fait et il y a eu des temps forts à un moment dans ce bâton des moments en particulier que tu gardes pour X avec raison genre là c'était un moment putain de drôle là c'était un moment émouvant voilà on a pété le record voilà à un moment il y a eu quelqu'un qui a offert 1000 subs je dis une bêtise le moment du record qui était détenu par Amine qu'on a battu je sais plus je crois c'était combien je crois c'était peut-être je crois c'était 46 000 qu'il avait fait pendant le 11 All-Star normalement ils vont te dire le bon chiffre le moment du record et le moment de la fin de ce bâton où j'étais en fait j'étais content mais j'étais triste parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas appuyé sur cut je crois que ça avait duré 2-3 semaines quand j'ai appuyé sur arrêter le stream ça m'a fait bizarre genre j'étais là vide en fait en plus mon setup là vu que mon bureau il n'est pas encore terminé c'était combien le record de sub 41 et en gros là je stream dans le salon parce que mon bureau il n'est pas fini donc du coup quand tu viens et que tu es allé dans le salon dans les locaux et bien tu participes en se battant malgré toi et là le stream il était coupé ça veut dire que là on pouvait ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas parlé hors live genre là on pouvait se parler hors live on pouvait dire ce qu'on voulait si on voulait te critiquer on pouvait te critiquer bien sûr ça me faisait bien on était tous là on était un peu still dans le salon comme ça on se disait ah ouais là ça y est ça y est c'est fini c'est bon on peut libérer la parole là ça a coupé là et il faut savoir que de base il n'allait pas se terminer parce que moi je suis parti j'étais parti au Brésil si je dis pas de bêtises je suis au Brésil je ne sais pas Dieu seul sait à quel point on se remontait en termes de sub t'as fait quoi au Brésil ? j'étais invité par Riot pour commenter les VCT Sao Paulo ok énervé et du coup il fallait que je code ce stream mais sinon c'était parti encore pour je ne sais combien de jours et c'est quelque chose c'est une expérience que tu aimerais bien renouveler genre une fois par an une quadrikassa j'ai dit que j'allais le refaire parce que quoi qu'il arrive c'était vraiment une très bonne expérience même si jamais c'est pas forcément ce bâton mais juste de laisser stream de laisser stream animé je trouve ça vraiment cool et ça permet aussi de mettre en avant des gens qui viennent sur mes streams qui viennent co-animer mes streams et les viewers qui ne vont pas forcément aller sur leur live parce qu'ils les connaissent qu'à travers moi et le fait de les voir tout seul par exemple pendant l'après pendant le matin pendant le début de soirée ou quoi ils vont se dire ah mais ce mec c'est un bon streamer bah vas-y je vais aller sur sa chaîne je vais vraiment m'investir et je vais le découvrir quoi en parlant un petit peu de streamer forcément là on est dans le présent on a parlé beaucoup du passé du présent on va parler un peu plus du futur comment tu vois le futur à l'heure actuelle pour JL Tommy genre pour toi même c'est à dire genre tu est-ce que t'as des envies est-ce qu'il y a des choses tu sais en dehors du classique genre je veux me diversifier je veux machin et tout genre est-ce que tu te vois continuer de streamer longtemps est-ce que c'est quelque chose qui t'anime toujours est-ce que tu te sens encore de porter les projets comme tu le fais à l'heure actuelle est-ce que tu veux à un moment peut-être lâcher un peu du lest c'est quoi un petit peu genre ta vision du futur comme je t'ai dit là je suis vraiment pas dans une problématique où j'ai du mal à streamer moi je suis vraiment un mec qui aime stream non je pense je vais continuer à stream je te dis la vérité c'est vraiment un truc que je vais continuer putain comment je me vois je sais pas ouais en plus t'as pas de vision à 6 mois à 2 mois à 1 an à 2 ans c'est un de mes défauts et je pense que c'est aussi une de mes qualités c'est que vraiment je suis en fait j'avance un jour après l'autre d'accord tu vois ce que je veux dire je suis vraiment un jour après l'autre des fois une semaine après l'autre mais c'est grand max ça va pas bien plus loin ouais je en fait j'aime bien juste vivre et je pense que j'ai de la chance de faire le boulot que j'ai j'ai de la chance d'avoir la commune que j'ai j'ai de la chance d'avoir l'entourage que j'ai et j'ai pas envie de commencer à voir en fait quand je regarde dans un an c'est flou ok et si c'est flou j'aime pas j'ai pas envie ouais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire je sais que demain mes amis seront encore là donc j'ai envie juste de continuer de continuer à vivre un petit peu comme ça enfin le mec genre je me prends en exemple tu vois genre moi par exemple je sais que ma saison elle finit le 20 juin je vais en vacances la saison prochaine ça reprend début septembre sur cette saison là j'aimerais bien m'ouvrir un peu plus de ce type d'invité sur Youtube en ce moment ça marche bien j'aimerais aussi pouvoir tenter telle et telle chose tu vois j'essaye d'avoir un peu une vision pas à deux ans tu vois mais pour moi ok vas-y tu vois machin c'est un peu ça que je te demande c'est un petit truc que en vrai en fait je peux me permettre de vivre comme ça parce que mes viveurs ils sont habitués ça veut dire la plupart des vacances par exemple que j'ai prises quand je suis parti en voyage ou quoi la plupart du temps l'organisation elle s'est faite en stream genre on est en stream la dernière fois on parlait de Los Angeles mais en stream on s'est dit putain mais en vrai on joue tout le temps à GTRP on joue à Los Santos on est jamais à Los Angeles avec la GLA où j'ai appelé tout le monde j'ai dit les gars on va à Los Angeles dans deux semaines on va à Los Angeles on est parti tu vois et je pense que le métier qu'on fait il nous permet d'avoir ces libertés là et je veux les exploiter à la mort tu vois là ces libertés que j'avais pas pendant quand j'étais en cours quand je taffais quand j'étais pas dans ce milieu là c'était des libertés que j'avais pas et je pense que c'est des libertés je veux pouvoir garder de me dire voilà je vais ça veut pas dire que je me projetais pendant trois ans ça veut pas dire que je jette mon argent par les fenêtres et que j'investis pas bien sûr vraiment on parle en termes de contenu moi c'est ce que j'aime et je sais que demain si jamais j'allume mon stream bon là ils vont m'en vouloir parce que là ça fait la semaine dernière j'ai pas beaucoup stream mais par exemple dans une période normale si jamais je dis ouais là les gars je vais partir dix jours je vais partir je sais pas moi en Algérie ou au Brésil ou en Argentine peu importe et bien ils savent ils savent comment je suis ils vont pas m'en vouloir parce qu'ils essaient voilà ils savent qu'au mois de juin ils connaissent le larron au mois de juin c'est terminé personne doit t'appeler moi ils savent que ils peuvent m'appeler tous les jours par contre cousin il y aura un moment où je vais péter un câble et je veux pas m'empêcher de me dire là il faut que je prenne des vacances et là tu les prends voilà parce que ok je stream 10h par jour ok je stream 6 jours sur 7 voire 7 des fois 7 sur 7 par contre il y a des moments où je vais péter et je vais pas me forcer il faut que je prenne que je prenne 10 jours de vacances avec mes amis et que je me régale je vois le bail je prends un petit mot pour le dire parce que je suis mort derrière on avait vraiment une discussion on parle de tout et tout c'est trop cool et il y a des mecs dans le chat genre ils se font la guerre pourquoi ? mais je sais même pas donc du coup ils jouent arrêtez les frères attend 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 nous on est déconnectés on vit notre truc et ils se font la guerre arrêtez de nous faire la guerre les frères le chat tout va bien je voulais pas qu'il y ait je voulais pas qu'il y ait une guerre dans ton chat vraiment je m'en fous et surtout ça me fume de rire parce que tu sais moi je garde un petit oeil comme ça au cas où il y a une remarque un truc pertinent tu vois et donc du coup à des moments je tourne la tête ça fait longtemps qu'ils font la guerre là ? non même pas mais en fait non même pas ils ont été tranquilles ce chat cette émission je te le dis je l'ai vu je vois pas le chat moi les gars mais c'est juste il y a 3 minutes là je vois ils sont là ah les gars arrêtez vous foutez la route et tout et tout et tout mais qu'est-ce qu'il y a c'est à dire qu'ils se montent le chou même pas à partir de ce qu'on dit c'est entre eux entre eux ouais les gars tranquille tout va bien détente détente l'émission se passe bien et on continue un peu comme ça moi j'avais une question également ça c'est un truc un peu plus d'actualité tu penses quoi de l'arrivée d'un acteur sur la scène par exemple comme Kick genre qui sait qui vient d'où on sait etc mais qui offre des conditions plus avantageuses pour les streamers après que ça tienne ou pas c'est une autre question mais qui fait un peu contrepoids à Twitch et tout tu penses que genre c'est important qu'il y ait un acteur comme ça ou alors est-ce que tu t'en fous un peu c'est quoi j'ai l'impression que pour l'instant ça sert à rien parce que Twitch s'en fout je pense que en fait j'aimerais bien que Kick se développe ouais pour que Twitch se remue un petit peu le cul d'accord je pense que j'irai jamais sur Kick ouais à moins que je sois bonne Twitch ouais mais c'est un petit peu voilà c'est un petit peu c'est un petit peu la règle mais t'as déjà été bonne j'ai déjà été bonne ouais combien de temps j'ai déjà été bonne deux fois j'ai été bonne une semaine et un mois un mois ouais un mois un mois un mois et mais non mais je pense que Kick c'est bien parce que la concurrence est toujours bonne d'accord mais quand je dis Kick c'est bien c'est Kick c'est bien pour nous pas Kick en lui-même parce que c'est pareil comme on a dit on sait d'où ça vient on sait on sait comment l'argent il arrive et tout mais si jamais je sais pas moi imagine il y a une vraie rébellion frérot et tout il commence à dire bon bah ok on va un petit peu plus écouter les créateurs on va essayer d'un petit peu plus répartir et donner du poids à leur projet et les aider un petit peu plus et tout bah franchement ça pourrait être une bonne chose en tant que créateur sur Twitch t'as des contacts avec Twitch ou genre ouais moi je parle avec bah je parle avec Isabelle je sais pas si tu la connais oui moi je parle avec Isabelle en général quand j'ai besoin quand j'ai besoin je passe par elle elle est trop gentille elle m'aide elle m'aide du mieux qu'elle peut mais après forcément il y a des gens qui sont au-dessus d'elle qui vont la bloquer bien sûr il y a les US quoi ouais voilà par exemple la TwitchCon là on est invité à la TwitchCon désolé ça fait le mec qui râle mais genre on est invité j'ai le droit que je peux je peux ramener qu'un plus un tu vois c'est pas dingo pour le festival normalement tu viens tu ramènes tes t'as tes plus gros créateurs qui viennent qui veulent venir à TwitchCon qui te demandent un plus deux un plus trois bah non c'est pas possible pourquoi ? parce que les US ils veulent pas parce que on sait même pas pourquoi en fait il y a trop de trucs qui sont avec le pass à 75 balles le jour oui bah oui en plus c'est ça le prix il est terrible genre donc c'est pour ça moi je pense que je pense que toute concurrence elle est bonne et je pense qu'avoir une concurrence à Twitch comme à l'époque il y a eu avec Mixer ou comme un petit peu une petite rêve d'ancien mais comme Apex a eu avec Fortnite oui tu vois ça je pense que c'est des bons c'est des bons la concurrence c'est bien pour éviter le monopole de Twitch exactement qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent il leur faut quelqu'un qui leur mette un petit peu des il leur fasse un petit peu peur au moins pas un petit peu peur faut pas qu'il soit trop gros non plus parce que moi j'aime bien Twitch vraiment en vrai j'aime bien ça va bien ça mais s'il a un petit peu la pression ça peut être une bonne chose tu seras à TwitchCon ? je sais pas tu hésites ? je sais pas je pense que j'y serai je pense à 70% j'y serai genre si les gens ont envie de te rencontrer et tout ils pourraient te rencontrer là-bas si tu y vas je veux pas si jamais quelqu'un veut me rencontrer faut pas qu'il essaie de me rencontrer là-bas vu le prix du billet franchement ça me fait mal au cul de payer 75€ pour faire une photo bah oui franchement ça risque d'être ça bah oui je sais mais au moins si jamais quelqu'un il vient à TwitchCon j'espère qu'il vient pas que pour moi ok il faut qu'il vienne pour voir les activités pour voir d'autres streamers pour voir d'autres créateurs pour voir d'autres stands et je sais pas mais ne vient pas que pour moi si jamais tu viens que pour moi c'est Roven je sais pas du tout ce qu'il y a avec une TwitchCon moi j'ai jamais fait j'avais fait la TwitchCon de Amsterdam ah c'est raconte et euh on est sur Twitch là c'est ça le problème mais alors ils vont pas nous fan parce qu'on dit que franchement c'est une petite Paris Games Week quoi ok en tout cas Amsterdam c'est une petite Paris Games Week c'est sympa c'est sympa mais si on reste sur le prix des billets non c'est pas worse ok après c'est peut-être pour ça que Twitch y m'aide pas beaucoup c'est dans la boîte mais non mais j'aime bien dire ce que je pense mais c'est vrai que voilà je l'avais fait à Amsterdam et tout en plus à Amsterdam c'était bien parce que du coup je pouvais naviguer tranquille parce que personne ne me reconnaissait tout et après Amsterdam peut-être c'était plus petit qu'à Paris je sais pas mais en tout cas c'était un petit truc une petite Paris ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer tu vas y aller toi ? je me parlais d'être ils t'ont invité ? aïe j'ai pas regardé mes mails ça doit être ça non mais déjà plus sérieusement j'ai même pas fait attention je trouve ça bizarre qu'ils aient pas invité tout le monde peut-être tu me dis je suis délu mais au moins mais tu sais qu'en vrai moi les trucs comme ça de long où il y a beaucoup de monde et tout ça machin ça m'a fait plaisir de refaire la PJW cette année quand même ça m'a fait plaisir moi aussi je vais pas cracher dans la soupe mais les trucs comme ça de giga grand je suis pas hyper à l'aise nous on est pas à l'aise mais t'es un petit créateur t'es partenaire Twitch et on t'a invité à TwitchCon t'es trop heureux tu vois ce que je veux dire ? ça veut dire qu'en gros notre malheur à nous on va dire le top 30 Twitch parce qu'on va s'en tirer un petit peu à l'étroit moi je pense qu'ils vaut pas sur les 300-400 le bonheur qu'il y a pour le reste ça pourrait apporter aux autres c'est une remarque intéressante ça et en vrai je trouve ça dommage déjà genre de faire payer les créateurs ils vont payer plein tarif parce que moi je pense qu'ils allaient avoir une réduction un truc comme ça il y a même pas bah écoute on verra bien on verra bien ce que ça m'a donné peut-être qu'ils ont entendu les premières critiques si jamais si jamais et peut-être see you à la TwitchCon je crois c'est en juillet si je dis pas de bêtises mais j'ai pas les dates je sais pas bon et bah on verra bah écoute mon frérot on arrive à la fin masterclass tranquille ça va tu te sens mieux franchement ça va ça y est t'as eu ton émission j'ai eu des tics de langage ou pas pas du tout pas du tout je sais pas combien il y a eu de tu vois ça va faire une somme il y en a eu en fait il y en a eu mais si c'est des tu vois normaux qui sortent comme ça 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 va c'est ok au calme au calme de toute façon il y aura le top commentaire pour venir un petit peu faire le point j'ai hâte de voir il y aura ça donc je vois il y a des frérots déjà les gars ça fait une heure et demie et tout il est vrai que la semaine d'ailleurs on avait fait 2h40 avec Samir oui mais lui Samir il a 40 ans il est un frérot j'ai pas le vécu de Samir Nassri les gars vous voulez que je vous raconte pas on peut reparler très bien raconté si tu veux mais bon en tout cas une heure et demie une heure et demie c'est déjà très bien on a pu parler un petit peu de tout on a pu faire le point de demander en tout cas merci pour l'invitation moi j'ai passé un moment avec toi mon frérot grand plaisir et franchement c'était cool et j'espère que les viewers également vous avez kiffé les gars de la communauté JL et tout j'espère que ça vous a plu pour ceux qui sont arrivés sur la fin et tout je vous connais comme d'habitude ça sera disponible demain à midi sur ma chaîne YouTube ça sort et ça sort tout time codé tout propre c'est fait par Hugo pour ceux qui sont le plus pressés il y a les redifs Twitch qui seront là également ce soir et puis je te laisse le mot de la fin en plus j'ai pas fait le chien parce que la dernière fois j'étais venu j'avais raconté des trucs que mes viewers connaissaient déjà là je sais qu'ils ont eu 2-3 de petites exclus des trucs qu'ils savaient pas donc vous pouvez pas chaler une heure et demie certes et vous croyez quoi on va pas rester pendant 4h non mais on est bien donc ça a l'air de la revoir plus en plus dans le chat donc ça fait super plaisir Zaccord Lib c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir les amigots ciao tout le monde ciao